internationales et des questions stratégiques, mais également, consultant, on va dire, à ses heures, il a des interventions à titre privé ailleurs. Donc, il va assurer la modération et nous aurons trois présentations, mais je lui laisse le soin, peut-être, de commencer et donc d'introduire peut-être la chose et laisser tout de suite la parole à M. le ministre pour ouvrir. C'est Ayman Fuddal. Choukran Sibbeh Yahya, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ayman Charkawi, il fera plaisir de modérer cet événement. Vous êtes bien connecté à cet événement visioconférence organisé par le ministère de l'énergie, des mines et de l'environnement, en collaboration avec la coopération technique allemande. Donc, sans plus tarder, comme ça a été indiqué par Sibbeh Yahya, c'est mon grand plaisir de céder la parole à M. le ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement, Sibbeh Aziz Arpah, pour l'allocution d'ouverture. Je vous en prie, M. le ministre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous et de participer à cette belle initiative. Donc, on essaie d'être à jour à l'international. Donc, c'est la journée mondiale de la biodiversité. Et bien sûr, le Maroc ne peut pas être à l'écart. Le Maroc, il est au cœur de toute cette dynamique internationale concernant les changements climatiques, l'environnement. Et certainement, vous avez lu les derniers rapports qui classent notre pays parmi les meilleurs pays qui font attention à tout ce qui est climat, environnement, biodiversité, durabilité, économie verte, ainsi de suite. Donc, nous sommes très contents d'organiser cette initiative. Je ne vais pas être lent parce que je veux écouter les experts. D'abord, je remercie la coopération allemande d'être associée avec nous dans l'organisation de cette table ronde. Et d'ailleurs, nous avons une belle coopération avec la partie allemande. Et nous voulons la développer davantage. Nous avons quelques pistes de coopération qui sont stratégiques, mais nous sommes en train de développer d'autres, surtout dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. Et bien sûr, je remercie tous les participants, les représentants des universités, les associations, la Fondation Mohamed VI pour l'environnement, bien sûr. Le comité, les membres du comité de la biodiversité, dorénavant, c'est le même comité, donc c'est la Commission nationale du changement climatique et de la biodiversité. Nous avons voulu intégrer l'ensemble parce que c'est interactif, c'est intégré, c'est presque les mêmes dossiers à quelques exceptions près. Donc, je remercie tout le monde qui ont, donc toutes les personnes qui ont décidé d'être parmi nous. Et je remercie plus particulièrement les personnes qui vont faire des présentations, des commentaires dans cette belle table. Moi, j'ai quelques, je ne vais pas citer les chiffres, vous avez les chiffres à l'international, ce qui se passe dans le monde, des dégâts qu'on connaît le monde dans ce domaine. Certainement, vous avez les chiffres, les potentialités dans notre pays, les grands investissements qui ont été faits, les grands programmes qui sont liés à ça, ce qui concerne dans le domaine de la médecine, l'agriculture, les forêts, dans d'autres domaines. Donc, vous avez les chiffres. Mais moi, je vais citer quelques messages à caractère politique pour dresser un petit peu la piste de réflexion concernant l'avenir. Moi, je crois que nous avons six ou sept éléments à prendre en considération. Le premier, c'est que nous avons besoin d'une bonne gouvernance de ce dossier. Nous avons mis en place, donc le gouvernement a décrété la création de la commission du changement climatique de la biodiversité. Mais nous avons besoin d'avoir, je crois, une gouvernance pyramidale. Nous avons bien sûr le top, c'est au niveau du gouvernement, au niveau central. Les différents départements ministériels. Et nous avons besoin, donc, d'impliquer les régions. Et donc, je crois, on est en train de mettre cet axe dans les différentes coopérations avec les régions. Et nous avons besoin, bien sûr, d'impliquer les différents intervenants jusqu'au niveau, disons, local. Il y a pas mal de communes, que ce soit urbaines ou rurales, qui ont des potentialités en la matière. Et on a besoin de les accompagner. Bien sûr, ajouter à ça tous les autres acteurs, les stakeholders, vers les autres acteurs qui sont concernés, bien sûr, les chercheurs, les associations. Je remercie de leur dynamisme, un dynamisme qui s'avère important et qui n'a pas besoin d'être démontré et qui sont toujours là pour accompagner l'activité du gouvernement. Donc, nous avons besoin et j'ai besoin d'autres points de vue. Essayons de faire un benchmark et de voir ce qui se passe à l'échelle internationale et de choisir, bien sûr, la gouvernance adaptée à notre contexte marocain. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est la réglementation. Je crois que le plan qu'on est en train de préparer, vous me corrigez, donc, tu me corriges, c'est Benihia. Donc, nous avons déjà la stratégie nationale de développement durable. Nous sommes en train de préparer, je crois, un plan concernant la biodiversité 2020-2030. Je crois que, voilà, je crois qu'il y aura un axe réglementation, ce qui existe qu'il a amélioré, qu'on soit aidé et amélioré, mais certainement, il y a des éléments dans la réglementation qui nous échappent, que ce soit la réglementation qui permette, bien sûr, donc, de préserver, de contrôler, qui définit, bien sûr, qui fait quoi, mais, bien sûr, la réglementation qui permettra même, donc, d'avoir des partenaires. Moi, je crois au partenariat public-société civile, partenariat public-université, recherche, partenariat public-privé, et partenariat national et international. Moi, je crois, quatre types de partenariats dont on a besoin. Donc, la réglementation pourra, donc, décadrer, encadrer, donc, tout le dynamisme concernant la biodiversité. Et c'est pourquoi, moi, je crois que le plan qu'on est en train de préparer va nous permettre, bien sûr, de dégager ce qui existe, les insuffisances, et d'améliorer, de compléter, donc, le cadre réglementaire. Troisième élément, et on a déjà commencé à travailler sur ça, certains départements, ils ont déjà commencé à travailler sur ça, mais c'est segmenté et insuffisant. C'est tout ce qui est système d'information biodiversité. Moi, je crois que nous avons besoin d'avoir une cartographie nationale de la biodiversité. Donc, moi, je crois que ce serait un très bon sujet de recherche, même doctorale, c'est la cartographie intelligente, les technologies de l'information, on le remarque aujourd'hui, ils permettent une intelligence incroyable, artificielle couplée à l'intelligence humaine qui pourra nous permettre d'avoir un vrai système d'information. Pourquoi pas utiliser même les satellites pour bien contrôler les changements opérés dans les différents milieux de la biodiversité. Moi, je crois qu'on a besoin de ce système, cette cartographie de la biodiversité. Je crois qu'on a déjà commencé à travailler sur ça. Je sais que les eaux et forêts travaillent beaucoup sur ce qui les concerne. Ils ont un système qui est très avancé, d'autres, bien sûr, d'autres ministères, mais je crois qu'on a besoin d'avoir un système d'information nationale, cartographie nationale, intégré, à l'instar de ce qu'on est en train de mettre en place dans tout ce qui est système d'information dans les autres domaines. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, est-ce que, bien sûr, réfléchir sur le système de contrôle et de prévention ? Est-ce que le système actuel, les polices actuelles, les corps actuels sont suffisants, ils ont tous les moyens pour qu'ils puissent contrôler, prévenir, sensibiliser, ainsi de suite ? Moi, je crois qu'on a besoin, je crois, d'avoir un vrai système de contrôle et le doter, bien sûr, de tous les moyens nécessaires pour faire son travail. cinquième point, et ça a été mentionné dans pas mal de documents, c'est que les milieux naturels, les milieux de la biodiversité se sont rétrécis au fil des décennies. Donc, on a perdu beaucoup d'espace, on a perdu beaucoup de forêts, on a perdu beaucoup de milieux naturels qui étaient extraordinaires, on a perdu beaucoup de plantes médicinales, aromatiques, ainsi de suite. Moi, je crois qu'on peut faire, on peut renverser la donne, c'est-à-dire avoir un vrai programme d'extension, un vrai programme d'élargissement et d'extension qui permettra de ressusciter certains milieux naturels et qui permettra, bien sûr, même d'en créer d'autres. Je crois qu'il y a des possibilités de créer même des milieux naturels qui n'existent pas. On peut les créer, on peut étendre ce qui existe, ressusciter ce qui existait par le passé et qui étaient perdues au fil, comme j'ai dit, des décennies, mais on a la possibilité, bien sûr, d'en créer d'autres. L'idée des eaux et forêts d'aller dans les zones arides et semi-arides et de planter des arbres qui s'adaptent au contexte climatique, c'est une idée qui est géniale et on a déjà commencé à discuter avec nos collègues du département. Comment peut-on avoir des arbres qui consomment moins les ressources hydrauliques et qui permettent d'avoir une valeur ajoutée, que ça peut être une valeur ajoutée énergétique, je sais qu'il y en a, je ne suis pas spécialiste, je sais qu'il y a énormément d'arbres, que ce soit en Amérique latine ou en Australie, qui s'adaptent à notre sol et à notre climat et qui sont d'une valeur ajoutée économique, bien sûr, environnementale, mais qui sont d'une valeur ajoutée économique extraordinaire, qui peuvent nous donner de la bioénergie, de la biogaz, et qui peuvent être, bien sûr, donner des produits, disons des médicaments et permettre même d'avoir des parfums. Moi, je sais que c'est possible. Donc, aucun souci pour ça. Donc, on a la possibilité d'avoir un vrai programme, comme j'ai dit, d'extension, d'élargissement et disons d'amélioration des milieux de la biodiversité. Et sixième point, et ça, c'est pour moi qui me paraît très important, c'est qu'on peut préserver les milieux de la biodiversité, les milieux naturels par l'animation. Moi, je crois que ce n'est pas par des clôtures, c'est uniquement par le contrôle et les clôtures, mais plutôt par l'animation. Moi, je crois que le fait de créer énormément de parcs de loisirs, énormément de parcs d'attractions, énormément de parcs, moi, je crois que d'animation permettra de valoriser davantage les milieux naturels. Moi, je crois que c'est une discussion qui doit être, disons, d'actualité avec les différents départements concernés. J'ai eu l'occasion de discuter avec mes collègues du département des eaux et forêts, mais j'ai dit, d'après mon expérience, d'après ce que je lis, donc, il y a énormément d'investissements dans tout ce qui est animation. Animation, ça permettra, un, de donner plus de valeur à ces milieux naturels. Les milieux naturels, bien sûr, qui préservent la stabilité de l'écosystème pour l'humain, mais qui pourra même, donc, accompagner le développement que connaît pas mal de zones, même dans les milieux naturels. Bien sûr, ajouter à ça, c'est de penser à des investissements. Quels sont les investissements qu'il faut développer dans les milieux naturels, dans les milieux de la biodiversité ? Moi, je crois qu'on peut avoir beaucoup d'investissements en la matière, caractères touristiques, économiques, et même industrielles. On pourra même, on pourra même, dans certains cas, et je m'excuse de réfléchir à haute voix, dans certains lacs où il y a des eaux douces, on peut avoir du privé, sur la base d'un partenaire public-privé, université, et de préserver donc le lac, les lacs, par la culture des plantes médicinales, par la culture des plantes aromatiques, par même, 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 disons, d'autres types de cultures, et même d'autres types d'activités. Et comme ça, on préserve, donc, le milieu naturel et on crée de la valeur ajoutée sociale et économique, parce qu'il y a de l'emploi, et moi, je crois qu'il y a cette possibilité. Il y a cette possibilité parce que les moyens, d'avoir beaucoup de moyens, ce n'est pas possible. Certainement, on a des moyens qui sont très limités. Donc, pour préserver les lacs, avoir des gardiens, je ne sais pas, faire des aménagements, des infrastructures, et ainsi de suite, moi, je crois que ça peut se faire avec le privé, moyennant des activités qui sont rentables. Voilà, comme j'ai dit, quelques pistes de réflexion. La gouvernance, la réglementation, la cartographie, la biodiversité, la prévention et le contrôle, l'extension, les rajoutements des milieux et la valorisation par l'animation et l'investissement et sur la base, comme j'ai dit, des partenariats. Bien sûr, les partenaires internationaux sont les bienvenus, donc il y a énormément de fonds à l'international et j'espère que dans les différents départements, nous avons cette veille, ce que j'appelle la veille de partenariat, de voir ce qui se passe à l'international, d'en tirer profit pour le bien dans notre pays. Voilà mes réflexions que je vous livre. Je n'ai pas voulu vous prendre beaucoup de temps en citant les chiffres, que ce soit à l'échelle internationale et nationale. Comme j'ai dit, vous le maîtrisez mieux que moi, mais voilà quelques réflexions. je vous soumets pour discussion. Certainement, il y a des choses qui avancent, certainement, les choses qui ont besoin d'être poussées. Merci de votre attention. Merci à vous, monsieur le ministre, pour ces commentaires très riches et très généreux. Je dis notamment généreux parce que vous avez lu aussi l'aimable gentillesse de synthétiser, de rappeler les points saillants de votre attention à la conclusion de vos remarques et nous vous en remercions pour cette générosité intellectuelle et cet engagement pour ce sujet particulièrement important. À ce stade, j'aimerais partager avec l'ensemble de nos participants quelques points, plutôt rappeler quelques points d'ordre logistique. Comme vous pouvez le constater dans la diapositive qui est montrée à ce stade sur l'écran, j'aimerais vous rappeler de bien vouloir couper vos microphones, vos caméras également. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, je vous invite à bien vouloir utiliser l'outil conversation de Teams où nous sommes connectés actuellement pour pouvoir écrire vos questions ou commentaires. Dans ce cadre, je vous invite également, pendant que vous posez vos questions, d'écrire également quel est votre nom, prénom et affiliation. Ces questions seront traitées à la fin de notre webinaire visioconférence. Donc, du coup, nous aurons une trentaine de minutes pour permettre aux différents intervenants de réagir aux questions qui auront été identifiées. Merci encore une fois infiniment, monsieur le ministre, pour votre allocution d'ouverture. Comme vous pouvez le constater, chers participants, chers intervenants, vous pouvez remarquer dans cette slide que nous avons devant nous quatre icônes qui sont assez agréables d'un point de vue visuel et qui sont situées à la gauche de votre écran. Donc, cette Journée internationale de la diversité biologique repose en effet sur quatre pièces de puzzle. Il s'agit dans un premier temps de ce premier pièce de puzzle. Vous voyez notamment l'ours polaire qui a vocation à représenter la science et les connaissances traditionnelles. La deuxième pièce du puzzle est l'oua qui est donc sur le haut à droite. Celle-ci représente la conservation. En bas à gauche, ça a notamment été rappelé par monsieur le ministre, vous avez le fait que les gens sont liés à la biodiversité. Cette interface entre l'être humain et la biodiversité est très importante. Et la dernière pièce du puzzle, ça a aussi été rappelé par monsieur le ministre, il s'agit de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, sans plus tarder, j'aimerais à ce stade vous indiquer les différentes structures, structurations de notre journée de conversation, enfin, plutôt, de notre matinée de conversation aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons discuter le contexte international et national de la biodiversité. Dans un second temps, la biodiversité et santé, quels enjeux ? Et finalement, nous allons conclure sur les solutions basées sur la nature. Vous voyez que nous avons trois panels. Chaque panel est structuré de la manière suivante. Dans un premier temps, nous allons avoir une intervention d'une dizaine de minutes d'un intervenant expert. Puis, dans un second temps, nous allons avoir des commentaires qui vont être apportés, des additions, des suggestions, des questionnements par d'autres experts qui ont eu la gentillesse et la générosité d'également répondre à cette invitation. Donc, pour cette première intervention, j'aimerais donc introduire l'intervenant keynote de ce premier panel sur le contexte international et national de la biodiversité. Monsieur... Je vais me reprendre un second, s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci. Monsieur Mohamed Serer Talb, qui est donc affilié à l'Institut scientifique Mohamed V, l'Université Mohamed V Rabat. Il est doctorant de l'Université Mohamed V Rabat en écologie des plantes en faune et en flore. Il est donc affilié à cette université, professeur dans le département de la botanie et de l'écologie des plantes. Il est membre de l'IPBS, donc cette fameuse plateforme particulièrement importante qui a sorti beaucoup des chiffres qui ont été, auxquels monsieur le ministre a fait allusion tout à l'heure. Et sans plus tarder, donc j'invite monsieur Mohamed Serer Talb à bien vouloir commencer sur l'intervention. Je pense qu'il a une présentation à partager. Merci. Nous voyons effectivement la présentation, mais pas sur plein écran. Oui, la présentation maintenant est en plein écran. Je vous en prie, allez-y, monsieur. Merci. Ça y est ? Oui, ça va ? Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur du changement climatique de la biodiversité et de l'économie verte, madame la représentante de la GZ, je suis participant après votre permission, j'aimerais vous présenter un contexte, un aperçu sur le contexte international et national de la biodiversité en mettant l'accent sur la plateforme interdivisante sur la biodiversité et les services écociaux et que le Maroc va organiser sa huitième session plénière au début de l'année 2021. JPEBES résiste d'une initiative lancée en 2005 par l'Organisation des Nations. Elle a été créée en 2012 et comprise actuellement de 136 membres, y compris le Maroc. Son rôle est d'assurer et renforcer l'interface science politique en fournissant aux décideurs des connaissances scientifiques fiables et permanentes et pertinentes sur la biodiversité et la biodiversité afin de mettre en place des stratégies et des plans d'action pour la conservation de cette biodiversité. Le cadre conceptuel de l'EPBES met en évidence l'interaction entre les six principaux qui sont d'abord la nature, la contribution de la nature aux populations, le patrimoine anthropique, l'institution des facteurs de changement et enfin la bonne qualité de vie et le bien. C'est en fait une interaction entre le monde naturel et les sociétés humaines. L'EPBES a déjà réalisé son premier programme de travail 2014-2010 qui s'articule sur un certain à savoir les évaluations régionales Afrique, Europe et Asie centrale, Asie et Pacifique et les Amériques. Évaluation de la polonisation, évaluation de la dégradation et de la restauration des terres, évaluation des scénarios et modèles, évaluation globale de la biodiversité et des services écosystémiques, évaluation de l'utilisation des raves des espèces sauvages, évaluation des espèces exotiques envahissantes et enfin l'évaluation de la conceptualisation des valeurs. De nombreux experts marocains ont participé à de nombre de ces évaluations. Ces évaluations étaient à l'origine de la production d'un certain nombre de rapports, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle régionale ou à l'échelle globale. L'évaluation régionale de la biodiversité et des services écosystémiques en Afrique a mis en évidence une dégradation accrue de la biodiversité. Ainsi, l'analyse des risques d'extinction d'espèces en Afrique montre des taux élevés. En Afrique du Nord, plus de 20 espèces composées d'espèces ont danger critique, ont danger et vulnérable. Par la suite, l'analyse des facteurs de changement de la biodiversité, à savoir les changements climatiques, la conversion des habitats, la surexploitation, la pollution, les espèces invasives, le commerce illégal des espèces sauvages, le changement démographique, les aires protégées ont subi une forte augmentation. L'évaluation globale de la biodiversité et des services écosystémiques a souligné un déclin alarmant de la biodiversité. Ainsi, environ un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands arbres terrestres a diminué d'au moins 20% au moyen. Plus de 40% des espèces amphibiennes sont menacées. plus d'un tiers de mammifères marins sont également menacées. En environ 10% d'espèces d'insectes sont menacées. Au moins 680 espèces de vertébrés ont disparu depuis le Veuxième siècle. Plus de 9% de toutes les races domestiquées de mammifères utilisées pour l'alimentation et l'agriculture avaient disparu en 2016. En matière de zonzymes, plus de 85% des zonzymes qui existaient dans les années 1700 n'existaient plus en 2000. En matière de forêt, depuis les années 1990, la superficie de forêt a diminué de 50%. L'agriculture de bois brit a augmenté de 45%. En matière de séion et de pêche depuis 1870, 50% des récifs corariens ont disparu. La diminution prévue de la biomasse de poissons d'ici la fin du siècle est estimée entre 3 et 25%. En matière de pollinisation, 16,5% des pollinisateurs vertébrés sont menacés d'extinction au niveau mondial. Ce chiffre atteint 30% pour les espèces insulaires. La pollinisation est menacée par le changement d'usage des terres, l'agriculture intensive, l'utilisation des pesticides, la pollution de l'environnement, les espèces exotiques comme vaillissants, les agents pathogènes et enfin les changements climatiques. L'analyse des tendances mondiales de la capacité de la nature à maintenir ses contributions à une bonne qualité de vie depuis 1970 à aujourd'hui a illustré un déclin de 14 de ces 18 catégories. L'évaluation globale a montré aussi que le progrès accompli vers la réalisation des objectifs d'Asie est insuffisant ou modérés et ne sont bons que pour certains sous-objectifs à savoir la hiérarchisation des espèces écologiques envoixantes, la conservation de 10% des zones marines, la conservation de 17% des zones terrestres, le protocole de la Goya en vigueur, l'élaboration et mise à jour des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. De même, les tendances de l'appui de la nature et de ses contributions pour soutenir l'accomplissement des objectifs de développement durable qui sont en relation avec la biodiversité montrent que ces appuis sont soit médiocres, soit embêtres, soit partiels. En 2019, l'IPVS a réalisé, a développé son deuxième programme de travail jusqu'en 2030. C'est un programme plus ambitieux qui répond à l'objectif global de l'IPVS qui est le renforcement de l'interface science-politique pour la biodiversité et les services écosystémiques. Ce programme de travail s'articule sur trois CIG, c'est-à-dire thématique, trois objectifs et quinze produits. Dans le cadre de ce programme, l'IPVS a lancé trois évaluations qui sont en cours. La première concerne l'évaluation des liens d'interdépendance entre la biodiversité, l'eau, l'alimentation et la santé. La deuxième concerne l'évaluation des liens d'interdépendance entre la biodiversité et les changements climatiques. Et la troisième concerne les causes profondes de l'érosion de la biodiversité et des déterminants des changements transformateurs. L'IPVS a développé des liens et des partenariats très solides avec de nombreux organismes et instances internationales. Il est important de souligner qu'il existe une relation très étroite entre l'IPVS et le cadre mondial de la biodiversité. En effet, les résultats de l'IPVS sont utilisés dans l'élaboration du cadre mondial post-2020. Ainsi, l'IPVS s'accueillent dans ses évaluations des objectifs internationaux d'AICI et de développement durable. L'IPVS s'appuie sur l'évaluation des écosystèmes pour l'éliminé. La 23e réunion de l'organe civilitaire chargée de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques a utilisé des résultats de la 7e plénière de l'IPVS. Le Maroc a signé et ratifié les principales conventions et accords internationaux et régionaux en rapport avec la biodiversité. Parmi les plus importants que nous pouvons signer, la Convention sur la diversité biologique, le protocole de la Goya sur le partage des avantages du colon de l'exploitation des ressources génétiques, la Convention relative aux enzimies d'importance internationale à l'AMSAR, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacée d'extension de la CITES, la Convention internationale sur la protection des visiteaux, la Convention sur la désertification, la Convention cadre sur l'échange climatique, ainsi que d'autres conventions et accords internationaux importants pour la biodiversité. A l'échelle nationale, le Maroc a déployé d'énormes efforts pour honorer ses engagements à l'échelle internationale. Ainsi, il a mis en place le soutien à l'échelle internationale. De même, il est important de signaler le lancement de la nouvelle stratégie de développement du secteur agrégien 2020-2020 et celle relative au développement du secteur forestier foré du Maroc. Le Maroc a aussi élaboré les honneurs de la Convention de la Décision. Ainsi, le Maroc a élaboré son sixième rapport international national. Sixième rapport national et la OECD. Aussi, produit des rapports systématiques sur les entreprises, sur les écosystèmes de montagne, l'associative globale de la taxonomie, sur l'accès au partage des avantages du clon de l'exploitation, des ressources et d'utilisation ainsi. Il a aussi élaboré des lois en matière de protégé sur le partage des avantages du clon d'utilisation des ressources et d'utilisation sur la CITAR, etc. Je vous invite à conclure en 30 secondes. S'il vous plaît, merci. Si vous pouvez conclure un mot de la fin du 30 secondes, je vous en prie, allez-y. Oui, c'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Chokra. Merci à vous pour cet exposé encore une fois très riche et enrichissant. Vous avez effetté un défi colossal en une dizaine de minutes synthétisé, résumé en remontant assez loin dans le temps mais de manière très impactante l'historique des différentes institutions internationales, les différentes conventions qui encadrent ces institutions et l'exemplarité du Maroc. Ça a été évoqué tout à l'heure par M. le ministre lorsqu'il parlait de leadership reconnu à l'international, lorsqu'il a aussi évoqué le point de la réglementation et il a aussi évoqué le comité national que vous avez repris dans un second temps. Donc encore une fois, merci infiniment pour ces différentes observations très appréciées. À ce stade, j'aimerais inviter notre premier commentateur, en fait, c'est une commentatrice, Mme Rita Hamzaoui qui est responsable du projet Service écosystémique au Maroc de la GIZ financé par l'initiative internationale pour la protection du climat du ministère fédéral allemand de l'environnement, de la protection de la nature et de l'énergie nucléaire. Mme Hamzaoui, je vous en prie. Merci. On ne vous entend pas Mme Hamzaoui, vous êtes en mute. Merci beaucoup, Mme Charkawi. Là, ça va. Juste un point, on vous entend, c'est parfait, mais je veux juste inviter tout le monde à désactiver leur micro et leur vidéo à moins qu'ils interviennent. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup, Mme Charkawi, M. le ministre, M. le secrétaire général, M. les directeurs, chers et chers collègues du département de l'environnement et de la GIZ, chers participants. Je voudrais d'abord tout, d'abord excuser M. Lawrence Peterson, directeur résident de la GIZ au Maroc, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, qui aurait dû intervenir à ma place. Mais je suis très heureuse de participer à cette conférence, car elle est non seulement au cœur du sujet, du projet dont je suis responsable, mais également parce que la biodiversité me tient personnellement à cœur. Et ce cri sourd des experts de l'IPBS et de bien d'autres écologistes est aujourd'hui douloureux. Le rapport alarmant est vraiment un appel à l'action. L'année 2020 était déjà une année importante pour la biodiversité, car elle marque le début d'une nouvelle décennie et de nouveaux objectifs dans le cadre mondial pour le poste 2020, pour l'après 2020, mais à la lumière de ce chamboulement mondial dû à la pandémie du Covid-19, elle a été érigée au rang des grandes questions mondiales et c'est une chance à ne pas manquer. Nos solutions sont dans la nature. En effet, la nature est essentielle pour l'homme, car elle nous rend une multitude de services souvent méconnus et dont on n'a pas forcément conscience, du moins tous les jours. Ce qu'on appelle services écosystémiques, ce sont tous les biens et services rendus par la nature pour nos besoins vitaux, donc l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et avec laquelle nous irriguons, notamment la nourriture que nous mangeons, le bois qui nous chauffe, les plantes qui nous soignent. La nature est source de régulation de la planète, elle régule le climat, les cycles biophysiques, notamment le carbone. Elle protège contre les événements extrêmes et c'est d'elle que dépend notre qualité de vie. Les autres contributions de la nature à notre santé et à notre bien-être sont aussi son rôle récréatif, de source d'inspiration et de cohésion sociale. Les sources majeures de dégradation de la nature et de la biodiversité sont de type essentiellement anthropique. l'utilisation des terres et le changement d'utilisation des sols justement, l'urbanisation, la pollution et les changements climatiques, la surpêche, les espèces invasives pour n'en citer que quelques-uns. Je vais ici relever la nécessité d'intégrer les notions de biodiversité et de services écotisistémiques dans tous les secteurs. On ne pourra comprendre la valeur de la biodiversité et la préserver que si on reconnaît sa valeur économique, sociale et culturelle. Avant de céder la parole, M. Taleb, vous avez parlé des efforts déployés par le Maroc pour honorer ses engagements à l'international. J'aimerais aussi citer l'évaluation nationale de la biodiversité et des services écosystémiques que le département de l'environnement a lancé avec notre appui et dont les résultats seront disponibles vers la fin de l'année. Nous réitérons, bien sûr, la prédisposition de la GIZ à appuyer les efforts du ministère et des partenaires institutionnels dans leur politique leur stratégie et programmes de préservation et de valorisation de la biodiversité. Et nous nous tenons prêts, bien sûr, M. le ministre, à vous appuyer dans toute autre initiative ou besoin, que ce soit du ministère, de la société civile. Bien entendu, vous avez parlé des partenariats publics-privés. Nous invitons le secteur privé également à rejoindre ce genre d'initiative et je vous remercie. Merci à vous, Mme Hamzaoui, pour ces commentaires et observations que nous avons particulièrement appréciées. M. le ministre, dans son allocution d'ouverture, avait souligné l'excellence de la collaboration avec la coopération technique allemande. Nous pouvons abonder dans le même sens et encore une fois exprimer dans la lignée de ce qui a été communiqué par M. le ministre notre appréciation. Vous avez aussi évoqué cette douleur associée à ce rapport alarmant. C'est une douleur que nous partageons tous en termes de perte de biodiversité. Ça a aussi été évoqué par M. le ministre. Vous avez assisté sur cette année 2020 qui était déjà anticipée comme étant une super année de la nature telle que qualifiée notamment par ONU Environnement. Mais comme vous l'avez souligné, les chamboulements que nous avons connus, que nous connaissons, ont fait que cette super année de la nature, cette mise en avant et mise en valeur de la biodiversité biologique en fait s'est accentuée compte tenu de ce contexte particulier que nous connaissons. Et vous n'êtes pas limité aux défis et à cette douleur. Vous avez aussi insisté sur les solutions et comment les solutions basées sur la nature peuvent être particulièrement impactantes. Merci encore. À ce stade, j'aimerais donc inviter le troisième intervenant à ce premier panel d'ouverture, ce premier panel sur le contexte international et national de la biodiversité, ce troisième intervenant en nom des moindres est donc le docteur Rachid Mrabet qui est directeur de recherche à l'INRA qui est expert auprès du groupement intergouvernemental d'experts sur le climat. Il détière un doctorat de la Agronomy Colorado Colorado State University. Il est également ingénieur agronome et je l'invite donc à commenter. Merci. Merci, Simon. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend et on vous voit. Merci. D'accord, très bien. Premièrement, merci, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur, assistance pour m'avoir invité à cette journée, à ce webinaire. Je crois que monsieur Tahar et madame Rita ont beaucoup donné sur ces aspects de biodiversité, mais je crois que je vais essayer aussi ma part de faire une lecture à ce déclin de biodiversité qui est très marqué au niveau de tous les écosystèmes, tous les écosystèmes au niveau terrestre, marins qui sont affectés et aussi à travers tous les différents continents à l'échelle planétaire, mais à différents degrés d'un pays à l'autre. Je crois que ce qui est important de dire que l'homme a essayé d'approprier la nature afin d'assurer sa sécurité alimentaire, sa sécurité nutritionnelle, énergétique, etc., ses besoins de vie, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réduit sa qualité de vie qui est maintenant une qualité de vie à risque du fait que cette biodiversité est en déclin. En tant que scientifique, je crois que cette biodiversité est plutôt liée à toutes ses capacités de régulation au niveau de la nature. Donc, la nature a ses propres capacités de régulation, ses processus écologiques qui sont régulés, mais à travers cette perte ou ce déclin de biodiversité, nous avons des effets et reversent sur la régulation climatique, particulièrement sur ces aspects de mitigation, de séquestration de carbone, de ces pertes en qualité de sol, en fertilité de sol, mais aussi en qualité de l'air et de l'eau, et aussi ces zones fragilisées qui deviennent de plus en plus importants à l'échelle nationale et à l'international. Par exemple, à titre de chiffre, 70 % des terres sont déjà altérées par différents phénomènes, 68 % des océans sont aussi affectées, 85 % des zones humides sont impactées, 77 % des surfaces d'eau des rivières sont aussi infectées et 30 % surtout des forêts tropicales qui sont dégradées ou anéanties. Ce qui est important aussi de dire qu'il y a beaucoup de relations internationales, de protocoles, d'accords, de projets de coopération qui ont été mis en œuvre depuis les années 90 ou avant, mais ces accords n'ont pas encore permis de redresser les situations, de ne pas tomber dans le déclin de la biodiversité et je crois qu'il faut une vision encore plus claire à ce niveau. Le troisième point, c'est que le coût de ce déclin est colossal et ce qui est important qu'il peut être générationnel, c'est-à-dire que c'est nos enfants qui vont payer ces impacts du point de vue coût, soit coût économique, financier, mais coût social et culturel, etc. Il y a le deuxième, troisième point que je veux dire, si on ne fait rien, si on est dans le business as usual, des tendances avec les études de scénarios, surtout les études de scénarios climatiques, que les situations deviennent plus graves et on peut avoir des situations qui sont réversibles et par conséquent que les actions soient plus immédiates et intelligentes. En effet, les rapports récents du GIEC, soit le rapport de 1,5 degré C auquel j'ai contribué ou le rapport de l'Inde et changement climatique, ont proposé que les actions pour ne pas dépasser les 1,5 degré ou les 2 degrés Celsius, les actions doivent être immédiates, il doit être structurant et il doit être à travers l'augmentation par exemple des espèces forestières et aussi la réforestation, mais aussi à travers de nouveaux modèles d'agriculture. Il fallait promouvoir tout ce qui est agroécologique, promouvoir tout ce qui est agriculture générative, les énergies propres, la restauration des systèmes, l'agroforesterie, l'agriculture de conservation et biologique et aussi la diversification des cultures. Il nous reste une minute. Merci beaucoup. D'accord. Donc, il faut une transformation profonde pour redresser ce déclin de biodiversité tout en allant aux causes majeures qui sont les causes économiques, sociales et technologiques. Je veux dire deux mots avant de terminer ma parole. Je crois qu'il y a deux aspects dans la présentation du professeur serait-ce qu'il y a le sol. Le sol eux-mêmes sont des réservoirs très importants de biodiversité qui ne sont pas valorisés, qu'il faut protéger et je crois que ces sols, c'est là où il y a la réponse à tous ces phénomènes de régulation. Tous ces phénomènes de régulation du processus écologique et climatique se trouvent dans la régénération des processus biologiques au niveau du sol. Le deuxième point, le deuxième type de biodiversité qu'il faut prendre en considération, c'est l'agrobiodiversité. Je dis l'agrobiodiversité, c'est-à-dire la diversité en culture qui est liée à nos systèmes alimentaires, à nos systèmes de vie. Vous savez qu'à travers le monde, il y a plus de 6 000 espèces que l'homme peut consommer, mais je crois que le commerce international, il est basé sur seulement 15 cultures et particulièrement sur 3 espèces, le blé, le maïs et le riz. Et là, je crois qu'il faut une valorisation plus marquée de ces espèces qu'on ne consomme plus et qui peut-être sont plus nutritifs et plus liés à notre santé. dans ce cadre, je crois que la construction d'une banque de gènes nationale pour préserver et protéger la biodiversité, il est très important et il est primordial d'y penser et de donner l'importance et le fonds nécessaire pour sa reconstruction. Le troisième point, je crois que... Je vous invite à conclure s'il vous plaît. Si vous pouvez conclure avec ce troisième point, merci beaucoup. Je vais conclure avec ce troisième point. Je crois qu'il faut un accent particulier sur le suivi, le monitoring, le reporting sur la biodiversité, mais qui doit être lié à des études scientifiques poussées, fines par les universités, par les centres de recherche, même par le secteur de recherche privé pour qu'on prenne mieux les phénomènes des régulations, ces phénomènes de déclin et pour permettre à ce que nous pouvons redresser les situations et appeler à des fonds plus durables pour la construction de notre biodiversité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Simrabet, pour cette excellente présentation. Donc, vous avez noté un certain nombre de points particulièrement importants. Vous avez rappelé que la biodiversité était liée aux capacités de régulation de la nature, comme étant un point sur lequel vous avez insisté. Vous avez aussi évoqué avec nous quelques chiffres qui sont particulièrement effarants, avec près de trois quarts des terres au niveau des océans, 80% en termes des zones humides, un tiers des forêts tropicales qui sont dégradées ou anéanties et le reste étant particulièrement impacté. Vous avez rajouté un concept que nous n'avions pas vu émerger de manière particulièrement prononcée jusqu'à présent qui est cet aspect intergénérationnel qui est important à prendre en considération en termes des impacts. Vous avez aussi évoqué le coût de l'inaction avec certaines aggravations qui s'avèreraient irréversibles si jamais l'inaction perdurait au niveau global. Vous avez évoqué différents aspects de solutions en termes de différentes dimensions de la biodiversité qui vous paraissaient particulièrement importantes, que ce soit les sols ou l'agrobiodiversité notamment. Merci beaucoup. Je profite encore de cette opportunité pour remercier l'ensemble des intervenants dans ce premier panel et inviter une nouvelle fois les participants à poser toutes questions ou remarques qu'ils aient dans le cadre de la fenêtre conversation de cet outil team que nous utilisons. Les différentes questions seront traitées à la fin de notre conférence suite à l'ensemble des panels. Et encore une fois, si vous posez une question, merci de bien vous introduire et de préciser quelle est votre affiliation. Nous allons donc passer maintenant au deuxième panel qui porte sur un sujet particulièrement d'actualité qui est donc la biodiversité et la santé. Quels enjeux ? Nous allons bénéficier de deux interventions dans le contexte de ce panel. Une première intervention du professeur Béron et une deuxième intervention de Sih Wahabi, donc Sih Rachid Wahabi du ministère de la Santé. Donc la première intervention par Sih Béron que je vais donc introduire brièvement en tentant de résumer son CV qui est particulièrement riche aidant, ce qui est d'ailleurs le cas de l'ensemble des intervenants que nous avons aujourd'hui. Donc le professeur Béron est docteur en sciences agronomiques de l'IAV à SEM2 et il est également docteur en sciences de la vie Université Paris 11. Il est ancien chercheur à l'IAV depuis 1980. Il est spécialisé en conservation et valorisation de la biodiversité. Il est également membre du comité national sur la biodiversité et les changements climatiques. Sih Béron que je pense que vous avez une présentation si je ne me trompe pas comme support de votre intervention. vous êtes actuellement en mute pour votre information. Donc si vous pourriez partager, enlever le mute afin que nous puissions tous bénéficier de vos observations. Merci beaucoup. Je renvoie la présentation maintenant, c'est bon ? On voit la présentation mais elle n'est pas en mode plein écran. Elle est actuellement en mode fenêtre. Oui, là, elle est en mode plein écran. C'est bon. Et on vous entend également. Ah, là, on l'a perdue par contre. Pardon. Pas de souci. Bien, alors, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, mes amis et messieurs, chers collègues, que j'ai l'honneur de vous présenter quelques éléments sur les liens entre la biodiversité et la santé. Comme vous avez dit, c'est un thème d'actualité compte tenu de ce que nous vivons aujourd'hui et durant depuis plusieurs mois avec le COVID-19. Je vais commencer par donner une vue d'ensemble sur ces liens avant de présenter quelques cas concrets puis exposer rapidement le programme de la CDB sur le lien biodiversité-santé. Alors, d'abord, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est la définition qui est donnée par l'OMS et contrairement à une définition beaucoup plus limitée sur simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. D'autre part, la santé humaine est intimement liée à la santé animale et végétale, c'est-à-dire les animaux, la faune sauvage, la faune domestique et aussi les plantes spontanées, les plantes cultivées. Et on voit bien à travers cette figure que beaucoup de menaces sont d'origine zoonotique, c'est-à-dire que ce sont des maladies et des infections dont les agents se transmettent naturellement à partir des animaux. La faune sauvage en général, comme on le voit ici. Et là, j'ai mis l'image, bien sûr, de la chauve-souris qui maintenant est le coupable numéro un de la transmission de ce coronavirus. Mais en fait, la chauve-souris, c'est un élément important dans son écosystème parce qu'il se nourrit d'insectes qui sont parfois nuisibles à l'homme et à la nature pour les arbres. Et il joue un rôle de pollinisateur aussi. Mais il a été dérangé dans son écosystème. Les humains sont allés le chercher pour se nourrir avec. Et nous voyons le résultat aujourd'hui. D'autre part, avec la mondialisation, nous assistons à un mouvement sans précédent de biens et de personnes et surtout des changements importants dans le climat et les écosystèmes. C'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui fait que les pathogènes ont des opportunités encore plus grandes de coloniser de nouveaux territoires. Et il y a une interdépendance des pays pour leur propre protection. Ce qui fait que depuis le début des années 2000, il y a cette notion de One Health, une seule santé qui comprend à la fois la santé animale, la santé humaine et l'environnement, la santé environnementale. Bien sûr, je ne suis pas médecin, je vais parler surtout de la partie environnementale et surtout le volet biodiversité. La biodiversité, comme vous le savez, c'est la variabilité de tous les organismes vivants. Cela comprend aussi bien la biodiversité au niveau des écosystèmes marins, terrestres, zones humides, mais aussi entre les espèces et à l'intérieur des espèces qu'on appelle la diversité génétique. Et la biodiversité est à la base des services écosystémiques, ce qu'on appelle maintenant la contribution de la nature aux populations. Mais c'est un système qui est très fragile. C'est des interactions entre les espèces avec leur propre milieu, ce qui fait que dès la moindre perturbation, il peut y avoir une réaction en chaîne et l'homme, on le sait, apporte beaucoup de perturbations aux équilibres des écosystèmes. On va avoir des réactions au niveau des écosystèmes, des espèces et des gènes. Alors, cette figure, je l'ai mise afin de mieux visualiser le lien entre la biodiversité et la santé. Nous avons ici la santé qui est un élément important du bien-être humain à côté d'autres éléments et le complexe de la biodiversité qui va assurer les services écosystémiques qui sont détaillés ici, les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services culturels. J'ai mis en gras ceux qui sont les plus liés à la santé. Mais quand on voit plus en détail la santé telle que définie maintenant, la santé physique et mentale dépend de la possibilité d'accès aux soins, soins curatifs, c'est-à-dire les traitements et aussi préventifs, tout ce qui est vaccins, mais aussi la capacité d'accès à une alimentation adéquate en quantité et en qualité, la capacité d'accès à l'eau potable, une atmosphère sans pollution et l'accès à une source d'énergie. Et toutes ces capacités sont fournies grâce aux services d'approvisionnement, de régulation et services culturels des écosystèmes, services culturels qui interviennent dans la capacité mentale, dans la santé mentale. Et bien sûr, le paradoxe, c'est que tous ces éléments contribuent à l'amélioration du bien-être humain, mais le bien-être humain va avec des facteurs indirects, le développement économique et d'autres facteurs indirects, va influencer les facteurs directs de changement dans la biodiversité, notamment la sur-exploitation des ressources et les autres facteurs que vous voyez ici dont les autres collègues ont parlé. Ce qui fait que nous assistons à une spirale descendante, c'est-à-dire une spirale négative, on fait plus de pression pour satisfaire le bien-être humain, on fait plus de pression sur les écosystèmes qui n'ont plus le temps de se régénérer et de fournir notamment ces services écosystémiques qui sont importants pour le bien-être humain. Et c'est ça l'enjeu qui sont importants pour la santé et pour tous les éléments du bien-être humain. Et c'est ça l'enjeu du lien entre biodiversité et santé. Alors, cette figure qui a été dressée par la Convention de la biodiversité et l'OMS montre un peu les liens de manière résumée. La biodiversité qui contribue à la fois à travers tout ce qui est ressources pour le développement des médicaments mais aussi tout ce qui est la médecine traditionnelle, la pharmacopée pour développer des médicaments et aussi la médecine traditionnelle permet de soigner aussi la santé mentale à travers tout ce qui est paysage et valeurs esthétiques de la biodiversité. La biodiversité agricole dont on a parlé déjà tout à l'heure qui assure la sécurité alimentaire et aussi la résilience des écosystèmes avec les variétés résistantes à la sécheresse et aux maladies mais aussi les notions les possibilités d'améliorer la nutrition. Il faut dire que la malnutrition touche un facteur de morbidité le plus important à l'échelle mondiale qui touche juste 2 milliards de personnes et soit c'est un déséquilibre nutritionnel soit c'est un déficit nutritionnel et la biodiversité est là pour corriger à travers la recherche dans l'agrobiodiversité et dans les ressources qui sont spontanées sauvages pour trouver des solutions au déficit nutritionnel. Il y a aussi tout ce qui est participation à la purification de l'air et à la qualité de l'eau. Et bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure les écosystèmes lorsqu'ils sont dérangés les modifications causées par l'homme telles que la déforestation les modifications des paysages ils augmentent le risque et l'impact de la transmission des maladies infectieuses et parfois lorsque l'équilibre c'est-à-dire entre prédateurs espèces et prédateurs est rompu au sein d'un écosystème il y a des espèces qui deviennent dominantes et qui peuvent être des vecteurs de maladies. Alors nous avons vu que les services écosystémiques sont importants pour la santé malheureusement les estimations comme M. Talb en a parlé et aussi là c'est des évaluations des écosystèmes pour le millénaire qui a montré que beaucoup de services d'approvisionnement sont en déclin tout ce qui est en rouge on voit qu'il y a beaucoup plus de rouge que d'autres couleurs pour les services qui sont importants les services pour l'alimentation pour la fourniture de bois pour les ressources génétiques et les produits biochimiques qui vont servir au développement des médicaments mais aussi tout ce qui est services de régulation et même la régulation des parasites et la pollinisation sont très touchées. Alors je vais juste donner quelques exemples rapides compte tenu du temps d'abord la contribution de la biodiversité au développement des produits pharmaceutiques c'est le lien le plus direct et le plus concret entre la biodiversité et la médecine juste un chiffre 75% des antibactériens nouvellement approuvés par la FDA sont d'origine naturelle des produits naturels et il y a une dépendance à la biodiversité pour les nouveaux médicaments qui est très importante et bien sûr quand on pense aux ressources qui sont utilisées on pense toujours aux pâmes plantes aromatiques et médicinales qui sont très importantes mais il y a aussi le domaine des micro-organismes tous les les antibiotiques sont utilisés avec des micro-organismes de la nature et le milieu marin la faune et la flore marine offrent un potentiel important pour le développement de médicaments et nous au Maroc on avait fait une évaluation du potentiel des espèces marines dès 2012 au département de l'environnement qui montre un potentiel très important il y a aussi la pharmacopée traditionnelle c'est-à-dire le savoir local développé sur des ressources de la biodiversité et pour soigner des maux tout le monde sait que par exemple l'aspirine qui est issue de cette plante du sol et de cette plante réduit la douleur et l'inflammation et c'était inspiré par la pharmacopée traditionnelle il y a beaucoup d'éléments ici ce qui fait qu'il y a aussi la fourniture des ressources mais aussi du savoir local qui est associé à ces ressources pour pouvoir développer des médicaments nouveaux par les fibres par les firmes pharmaceutiques mais l'IPVS le dernier rapport montre que plusieurs de ces espèces sont menacées d'extinction comme on l'a dit M. Tal tout à l'heure juste un mot par rapport aux pommes au Maroc bien sûr c'est une grande richesse c'est un important potentiel 400 espèces environ sont exploitées avec un potentiel de 600 qui sont exploitables le Maroc est un exportateur important et des pommes avec des valeurs d'exploitation qui sont en croissance et on estime à 500 millions de dirhams le potentiel en 2030 ce que je voudrais souligner ici c'est l'importance de protéger les ressources génétiques des pommes et les connaissances traditionnelles qui leur sont associées et de veiller à bénéficier des avantages issus de leur valorisation à l'étranger en travers la mise en œuvre du protocole Nagoya sur l'accès et le portage des avantages parce que derrière il y a des bénéfices énormes et nous recevons nous ne recevons que des miettes à partir de cela alors évidemment les exemples sont multiples mais pour ne pas abuser du temps j'ai sauté pas mal d'exemples mais je voudrais dire quelques mots sur le mandat de la convention sur la diversité biologique pour les liens entre santé et biodiversité c'est-à-dire l'initiative One Health a été officialisée en 2010 et dès 2012 à la COP11 en UDI enfin en Inde je dirais cette initiative c'est-à-dire le renforcement de la collaboration avec l'OMS a été demandée pour étudier aussi comment la mise en œuvre du plan stratégique pour la biodiversité peut soutenir aussi les efforts pour traiter les problèmes de santé et soutenir surtout la réalisation des ODD nous avons notamment les objectifs 3 concernant la santé et 15 concernant la nature il y a aussi d'autres éléments comme vous voyez ici sur la diapositive le dernier élément concernant cette question était traité lors de la dernière conférence de partie à Shamshir en novembre 2018 il y a eu la déclaration de Shamshir dans laquelle il y a un engagement des décideurs de plus de 185 pays parmi lesquels le Maroc qui réaffirme leur engagement à intégrer la diversité biologique dans le secteur de la santé et il y a aussi l'adoption d'un guide pour cette intégration de ces considérations de manière détaillée actuellement il y a un groupe de liaison excusez-moi c'est bien il vous reste deux minutes merci très bien un groupe de liaison inter-institution sur la diversité biologique et la santé qui se tient actuellement en réunion pour préparer un projet de plan d'action mondial sur la biodiversité qui sera examiné lors de la prochaine réunion de Substance en août 2020 alors comment on examine ce qui se fait au Maroc qu'on a un cadre qui est déjà préparé par rapport à une meilleure intégration meilleure prise en compte de la biodiversité et des liens avec la santé parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDD il y a des plans d'action sectoriels du développement durable parmi lesquels celui du ministère de la santé et quand on examine ce plan d'action il y a bien sûr là je ne cite que le volet développement de la santé environnementale qui comprend plusieurs axes parmi lesquels l'évaluation des risques sanitaires liés à la dégradation de l'environnement et quand on dit l'environnement il y a là-dedans normalement biodiversité il y a d'autres éléments qui sont ici mais je vais arrêter par rapport à ça je passe à la dernière diapositive en fait dans le cadre du poste 2020 le cadre mondial après 2020 de la CDV il y a une volonté d'une intégration accrue de ces liens entre biodiversité et santé bien sûr chaque domaine a ses propres spécificités mais il s'agit de renforcer ce qui est en commun afin de mieux réaliser les ODD 3 et 15 et je pense qu'à l'échelle du Maroc avec ces plans d'action sectoriel du développement durable nous avons le cadre pour aller plus loin dans le renforcement de cette intégration voilà je vous remercie pour votre attention avec ce plat pas ce plat enfin ces aliments de la biodiversité qui pourraient servir pour une alimentation diététique disons pour notre santé je vous remercie merci merci infiniment Cibélo vous avez donné non seulement le plat et les ingrédients mais également la recette pour votre intervention et nous apprécions fortement ça j'ai retenu notamment le point lié au risque de réaction en chaîne comme en quelque sorte un mauvais jeu de domino qui ferait que certains points et ça va rappeler notamment l'intervention de Simarabut par rapport à certains impacts qui pourraient être irréversibles un autre point sur lequel vous avez connecté aussi avec l'intervention de Simarabut par rapport à cette relation cette connexion entre d'un côté une pression de la part de la qualité de vie du bien-être humain et de l'autre côté donc les services écosystémiques qui sont rendus par la biodiversité biologique notamment vous avez aussi une image que j'ai trouvée particulièrement intéressante où on voit cette biodiversité dans la racine de ce bel arbre multiple ramifications en ce qui concerne la santé humaine et par rapport à ça je pense que ça montre bien cette dépendance que vous avez également illustré par l'exemple du fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui la majorité des antibactériens qui sont développés y compris dans des pays à la pointe de la technologie telles que les Etats-Unis ont un lien et restent liés aux produits naturels vous avez aussi beaucoup connecté avec l'intervention de Citalep en zoomant un peu plus sur ce côté interface bien évidemment entre biodiversité et santé et vous êtes donc intéressé au fondement que ce soit en termes de convention que ce soit au niveau international ou national de cette interface interrelation et vous avez conclu en prenant en quelque sorte un peu plus de recul et en regardant et en faisant le lien avec cet agenda de Bitran pour le développement durable et les différents objectifs de développement durable plus spécifiquement donc cet agenda pour 2020 qui est en cours de finalisation et qui va donc notamment qui a notamment vocation à mettre en avant les interfaces entre les ODD 3 et 15 telles que vous l'avez souligné merci beaucoup donc nous concluons ce premier panel enfin pardon cette première intervention de ce second panel j'aimerais maintenant inviter le second intervenant de ce panel nous avons donc le plaisir d'avoir parmi nous monsieur Rachid Wahhabi qui est donc représentant du ministère de la santé et des chefs de la division santé environnement au sein de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies il a une longue et riche expérience liée à ces domaines notamment il a pu travailler il a notamment comme mission de s'intéresser à l'évaluation des risques sanitaires liés à l'environnement donc en plein dans la thématique que nous discutons aujourd'hui et la normalisation des seuils d'exposition des populations aux risques sanitaires environnementaux Si Wahhabi que j'ai d'ailleurs eu l'occasion le plaisir de rencontrer l'année dernière dans le cadre d'événements liés au sommet action climat du secrétaire général des Nations Unies a aussi eu beaucoup d'activités et de travaux liés à ces différents enjeux et il a également vu qu'on parle de changement climatique il a encadré l'élaboration du plan opérationnel d'adaptation du secteur de la santé au changement climatique donc Si Wahhabi je vous en prie merci on ne vous entend pas Si Wahhabi je pense que vous êtes en mute merci et maintenant ça va maintenant c'est bon merci vous pouvez y aller merci on vous entend merci M. Chataoui merci d'avoir appelé ces bons moments que nous avons pensé à Doubet M. le ministre M. le secrétaire général chers collègues du département de développement durable mesdames et messieurs les participants tout d'abord je tiens à remercier le département de développement durable qui a bien voulu inviter le ministère de la santé à cette journée et je tiens à souligner que c'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui je remercie aussi les orateurs qui m'ont précédé et en particulier le monsieur Luloc qui a rappelé le contenu de notre plan stratégique ou le plan sectoriel de plan durable qui s'appuie dans une grande mesure aux interventions en santé environnementale en guise d'introduction permettez-moi de dire que la crise sanitaire mondiale Covid actuelle doit être perçue par nous tous comme un avertissement et une occasion de remise en question profonde de nos priorités et de nos systèmes de valeur elle nous donne aussi l'occasion de reconstruire le plaidoyer en faveur du concept de développement durable et à mon avis qui à mon avis n'est pas perçu à sa juste valeur par l'ensemble de la population aussi bien nationale que mondiale je m'explique pour moi la biodiversité dont on parle aujourd'hui constitue un des piliers de développement durable mais aujourd'hui on peut affirmer que les débats et les discussions autour de ce thème restent quand même limités et s'y transcrits parmi un cercle réduit des scientifiques et des responsables gouvernementaux alors que l'on peut généraliser ce débat si on arrive à le banaliser et à le rendre à la porte de tout le monde et si on y arrive on sera sûr que le plaidoyer sur le développement durable en général et sur la biodiversité en particulier sera plus efficace et aura plus d'impact mais je pourrais aussi être beaucoup plus dramatique en disant que la vie sur terre dépend d'une manière vitale de la multitude des êtres vivants et des grands équilibres naturels entre ces êtres vivants équilibres qui ont nécessité des millénaires pour être atteints et si on réduit la biodiversité on détruit par la même occasion les fondements de la vie sur terre et par conséquent on perd responsable inconsciemment de la fin de notre vie nous les hommes et femmes sur terre ce qui doit être souligné aussi c'est que les perturbations et les déséquilibres qui résultent des agissements et des comportements humains envers les ressources naturelles et la biodiversité peuvent affecter d'une manière irréversible les équilibres naturels et la biodiversité d'un autre côté la perte de la biodiversité la perte de la biodiversité engendre aussi la perte de la possibilité comme l'a expliqué le professeur tout à l'heure la possibilité d'exploiter les bienfaits sanitaires que de nombreux gènes et de nombreux produits chimiques naturels peuvent apporter à la santé et au bien-être de l'espèce humaine ces bienfaits peuvent être liés à l'amélioration de l'état nutritionnel des populations au développement de la médecine traditionnelle et à la lutte contre les maladies affectueuses comme celle de la maladie COVID qui se vit aujourd'hui au niveau international la biodiversité aussi liée au grand déséquilibre naturel causé par l'activité humaine comme le changement climatique la perte de la couche d'ozone la pollution de l'air et j'en passe pour nous au ministère de la santé nous travaillons bien sûr d'une manière continue pour protéger la santé de nos concitoyens et prévenir l'apparition de maladies et des épidémies mais cette immense tâche ne peut être réalisée sans le concours de tous les ex-composants de la société et sans une approche globale pour un modèle de développement économique intégrant harmonisement et d'une manière proportionnée aussi bien nos volets économiques sociaux et environnementaux Merci Merci infiniment Siboua Rabi pour ces remarques vous avez commencé votre intervention en partageant avec nous un constat que même si la biodiversité est un pilier important l'importance de ce pilier n'est pas reflétée en ce qui concerne l'étendue des débats qui restent réduits et circonscrits vous avez invité à vulgariser davantage des débats afin d'introduire et d'inclure davantage de personnes notamment le grand public à ces importantes considérations et de cette manière avoir davantage d'impact et d'efficacité dans les actions vous avez évoqué le rôle de la division et de la direction à laquelle vous êtes associé au sein du ministère de la santé mais également inscrit ce rôle-là dans le cadre plus large d'une approche concertée globale nationale qui inclut l'ensemble des parties prenantes dans une approche qui conjugue les trois dimensions du développement durable qui sont donc les volets sociaux économiques et environnementaux je vous remercie beaucoup pour votre intervention encore une fois si honorable participant il y a quelques remarques ou questions que vous souhaitez faire sur jusqu'à présent je vous invite à les faire par le volet chat nous allons passer à ce stade au troisième et dernier volet de notre visioconférence aujourd'hui donc les solutions basées sur la nature et pour l'intervention de comme dirait les anglophones l'intervention de contexte nous pouvons bénéficier de l'expertise et nous sommes très heureux de madame Veronica Ruiz qui est donc associée à l'IUCN donc l'Union internationale pour la conservation de la nature au sein du programme pour la gestion des écosystèmes il me semble que madame Ruiz a une présentation powerpoint si elle peut activer son partage d'écran à ce stade ainsi que son micro merci beaucoup madame Ruiz oui bonjour alors oui je vais partager mon écran juste à l'instant c'est bon l'écran est partagé et on vous entend je vous en prie madame merci à les ministres les secrétaires générales madame et messieurs les participants je vous remercie pour l'invitation aujourd'hui lors de la journée internationale de la biodiversité combien vous avez mentionné mon nom c'est Véronica Ruiz je suis la chargée des projets sur les solutions fondées sur la nature au sein du programme pour la gestion des écosystèmes basé au siège de l'UICN en Suisse pour ceux qui ne connaissent pas l'UICN je vais faire juste une très bref introduction l'UICN c'est l'union des membres composée des gouvernements et des organisations de la société civile elle compte l'expérience les ressources et le poids de ces plus de 1400 organisations membres et les compétences de plus de 15 000 experts qui font partie des différentes commissions l'UICN fait aujourd'hui autorité au niveau international sur l'état de la nature et des ressources naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver ensemble les commissions désolé un point excusez-moi un point technique un point logistique on ne voit plus votre présentation il me semble qu'il y a une autre personne qui a partagé son écran donc j'inviterai l'assistance technique à vouloir intervenir pour régler ce problème nous ne voyons plus votre écran votre présentation madame Louise nous voyons le bureau d'une autre personne à ce stade voilà je vous indique dès que ça va être réglé oui est-ce que l'écran oui parfait alors arrêtez le partage oui je vois que la personne est en train d'essayer d'arrêter le partage si vous pouvez arrêter le partage et du coup pour vous madame Louise si vous pouvez relancer le partage je pense que ça va forcer la main désolé pour ce pas technique j'ai préféré vous aller très rapidement non merci il n'y a pas de problème voilà on remet c'est bon on voit votre écran de nouveau merci beaucoup voilà parfait et maintenant vous continuez vous le voyez oui c'est bon vous pouvez y aller merci beaucoup voilà c'est parfait alors comment je disais ensemble les six commissions les membres les organisations ainsi que les secrétariats on travaille ensemble afin d'en financer encourager et aider les sociétés à conserver l'intégrité et la diversité de la nature ainsi à assurer que les ressources naturelles soient utilisées d'une manière équitable et durable et de nos jours nous entendons beaucoup parler des solutions fondées sur la nature des nature solutions en anglais on en parle partout on en parle dans des conférences internationales on en parle dans des petites réunions au bureau etc mais les solutions fondées sur la nature ce n'est pas un concept qui vient de se créer le conseil des solutions fondées sur la nature a émergé sous l'impulsion de l'UISEN lors de la conférence des parties de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en 2009 à Copenhague lorsque les forêts ont été proposées comme une des solutions pour l'atténuation du changement climatique à la mise en place du programme pour la réduction des émissions résultant du dévoisement et de la dégradation des forêts c'est ce qu'on connaît comme le RED programme dans le prolongement de cette mobilisation l'UISEN a inscrit le développement et la promotion du concept des solutions fondées sur la nature comme le troisième axe de son programme mondial de 2013 pour ceux qui ne savent pas l'UISEN on a des programmes de travail d'une période de quatre années donc le dernier a été un des derniers a été accordé en 2013 et c'est en 2015 juste après à l'occasion de la COP21 puis en 2016 à l'occasion du congrès mondial de la nature que la place des solutions fondées sur la nature dont l'attente des objectifs de développement durable et notamment de l'action climatique a été reconnue c'est en 2016 lors du congrès mondial de la conservation que les définitions des solutions fondées sur la nature a été présentées par la demande d'une des résolutions de l'UISEN aussi c'est cette mention a encouragé les États aussi à intégrer les solutions de fondée sur la nature dans les stratégies de lutte contre le changement climatique et de là on voit aussi qu'on a progressé dans tout ce que c'est l'intégration des solutions fondées sur la nature pour ce que sont les positions pour les changements climatiques des positions au sein de la de la réduction des risques des catastrophes puis on peut le voir aussi comment les solutions fondées sur la nature ont fait partie on forme la base du cadre du financement européen l'horizon 2020 donc plus de 70 milliards d'euros ont soutenu les concepts d'une solution fondée sur la nature et maintenant on va passer dans un nouveau cadre de financement qui s'appelle Horizon Europe du 2021 au 2024 Les solutions fondées sur la nature se déclinent en trois types d'actions qui peuvent être combinées dans le territoire on a la préservation des écosystèmes fonctionnels et bon état biologique l'amélioration de la gestion d'écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines et la restauration des écosystèmes dégradés ou la création des écosystèmes Les solutions fondées sur la nature représentent une alternative économiquement viable et durable qui est souvent moins coûteuse à long terme que des investissements technologiques ou la construction ou l'entretien des infrastructures traditionnelles La mise en place de ces solutions flexibles et adaptables permet également d'éviter les impacts sur les milieux naturels aux infrastructures d'ingénierie classiques et ainsi d'intervenir en adaptant les actions menées aux incertitudes climatiques Elles apportent enfin un bénéfice pour la biodiversité ça c'est clé lors de la conception d'une solution fondée sur la nature en intégrant cet objectif de bénéfice pour la biodiversité dont la conception est indispensable ainsi que pour la mise en œuvre des actions Les solutions fondées sur la nature doivent satisfaire deux exigences principales La première est contribuer de façon directe à un défi de société identifié autre que celui de la conservation de la biodiversité Donc jusqu'à présent on identifie sept défis de société Je vous mentionne les gauches à droite le cran le premier c'est le changement climatique la sécurité alimentaire la sécurité de l'eau la santé le développement social et économique la réduction des risques des catastrophes et la biodiversité et dégradation des écosystèmes Les solutions fondées sur la nature donc s'appuient sur les écosystèmes et présentent des bénéfices pour la biodiversité Les concepts des solutions fondées sur la nature rassemblent et s'appuient sur différents concepts associés tels que par exemple la restauration écologique on a aussi l'ingénierie écologique les infrastructures vertes la gestion fondée sur les écosystèmes même aussi la réduction des risques naturelles fondées sur les écosystèmes et un bon exemple c'est l'adaptation fondée sur les écosystèmes comme on connaît les AB ou en anglais les EVA l'écosystème adaptation l'adaptation fondée sur les écosystèmes c'est un concept qui a été défini en 2009 pour la convention sur la diversité biologique et cette approche et les recours à la biodiversité et aux services écosystémiques dans le cadre d'une stratégie d'adaptation globale afin d'aider les populations et aussi à s'adapter aux effets des changements climatiques ce type d'approche vise à maintenir et à monter la résilience et à réduire la vulnérabilité des écosystèmes et des personnes dans les cas d'effets néfastes du changement climatique l'adaptation fondée sur les écosystèmes est aussi connue comme les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique et un concept qui est très reconnu par l'audience internationale bien pour les preneurs des décisions les différentes parties prenantes et au niveau international il existe un partenariat c'est ce qu'on connaît comme les amis de l'AB les Friends of EBA c'est un partenariat international qui se compose par différentes organisations soit des petites NGOs jusqu'à des organisations à plus grande échelle au niveau international ainsi pour faire pour faire les liens entre les différentes approches à B et puis de différents cas d'études partout dans le monde il existe une plateforme accessible et très facile à utiliser c'est la plateforme panorama qui est soutenu par la GSM aussi en lien avec l'OICN et sur cette plateforme vous pouvez y aller et vous pouvez par exemple trouver des cas d'études par type d'écosystème par type d'approche par pays par région comme vous les préférez mais ainsi il y a un autre outil il vous reste une minute s'il vous plaît merci beaucoup excusez-moi une minute merci et ainsi il y a d'autres outils comme c'est le navigateur où là vous pouvez trouver toutes sortes d'outils à utiliser mais on parle des solutions fondées sur la nature mais on a besoin de savoir quelles sont les suivantes étapes à suivre et une des étapes à suivre c'est la création d'une norme mondiale pour ce que c'est les solutions fondées sur la nature et pourquoi on a besoin de cette sorte d'outils on a besoin parce qu'il y a une mauvaise utilisation du terme et aussi une mauvaise adoption du terme c'est ce que c'est la mise en oeuvre des interventions c'est pour cela que l'UICN les programmes de gestion des écosystèmes et la commission ont travaillé ensemble les deux dernières années pour développer une norme mondiale à travers deux consultations publiques qui ont été faites lors des deux dernières années qui va enfin être cette norme être publiée lors du congrès mondial de la conservation à Marseille on était supposé de présenter au mois de juin mais malheureusement à cause du coronavirus on a déplacé pour janvier et ce sera là que cette norme mondiale sera présentée c'est une norme mondiale qui contient huit critères comme vous le voyez à gauche ces huit critères aussi il y aura différents indicateurs jusqu'à présent on a 38 indicateurs c'est ça un peu l'idée de la norme mondiale mais ces normes mondiales se composent de trois sous-outils disons le premier c'est un petit livret qui contient une description des huit critères et de ces indicateurs associés le deuxième c'est un document de support où l'utilisateur pourra trouver quelles sont des méthodologies des outils des cadres qui seront très utiles afin d'évaluer chaque critère de son intervention le dernier il y aura un outil d'auto-évaluation cet outil qui est encore en phase de développement vous donnera une idée d'à quel point votre critère sur les solutions fondées sur la nature est en accord au principe et définition des solutions fondées sur la nature ou pas est-ce qu'il faudrait améliorer merci je vous invite à conclure s'il vous plaît merci beaucoup oui j'ai fini et la suivante étape ce sera de mettre en place un système de gouvernance formé par un comité international pour la surveillance et sauvegarde de la norme qui sera qui travaillera en lien avec un comité scientifique pour évaluer les bases scientifiques de révision et aussi un groupe d'utilisateurs on aimerait bien aussi mettre en place les différents pôles nationaux et régionaux pour le renforcement des capacités et l'adaptation de la norme au contexte et au fil de temps et je vous remercie c'est nous qui vous remercions effectivement s'il y a des questions prière de bien les inscrire dans la partie conversation de l'outil Teams que nous utilisons en vous présentant ainsi que votre affiliation s'il vous plaît merci encore madame Louise pour cette présentation très enrichissante vous avez rappelé que bien que le concept de solution fondée sur la nature est actuellement particulièrement présent sur la scène internationale ce n'est pas un concept qui est nouveau en soi que c'est un sujet qui a été notamment posé par l'IUCN dès la COP15 donc il y a plus de 10 ans maintenant et qui a au fur et à mesure des années émergé comme étant une thématique particulièrement importante jusqu'à être éventuellement reconnue comme telle en particulier vers 2015-2016 vous avez aussi établi le lien avec la réduction du risque de catastrophe qui est un concept qu'on n'avait pas encore beaucoup abordé mais qui me paraît particulièrement appartinent vous avez évoqué le lien avec des nouveaux codes de financement qui sont actuellement au cours de lancement et j'ai particulièrement apprécié également vos slides dans leur ensemble mais également une slide qui présente cette interface entre d'un côté des dimensions des solutions fondées sur la nature donc il y a la restauration la spécificité aux défis ciblés l'infrastructure la gestion la protection donc qui soit fondée sur les écosystèmes et qui répond donc à des défis sociétaux au nombre de 7 que vous avez également évoqué vous avez parlé de deux exigences qui sont liées donc aux solutions basées sur la nature vous avez partagé avec nous l'exemple de l'adaptation fondée sur les écosystèmes qui est un sujet aussi qui est particulièrement pertinent vous avez eu aussi la générosité de partager avec nous des outils concrets qui nous permettront tous à chacun de davantage nous engager dans cette optique là et vous avez évoqué également quelles sont les principales démarches à venir en nous invitant à nous projeter vers le futur un futur qui dans un premier temps nous avions vu pour joie mais comme vous l'avez rappelé compte tenu du contexte actuel l'assemblée en question a été reportée l'année prochaine et finalement vous avez eu aussi la générosité de partager avec nous un peu en avant-première cette norme mondiale qui sera communiquée à l'occasion de cet événement important qui aura donc lieu à Marseille qui sera structurée en trois parties avec d'un côté ces huit critères avec les indicateurs de l'autre un document support et cet outil d'auto-évaluation qui nous paraît particulièrement intéressant donc encore une fois merci beaucoup madame Louise et j'aimerais à ce stade inviter le prochain intervenant monsieur Faisal Bouchokron qui est expert en économie de la biodiversité je vous en prie si Bouchokron vous avez cinq minutes merci merci monsieur le ministre monsieur le secrétaire général monsieur le directeur chers collègues de la coopération GIZ tout d'abord je remercie aussi mes collègues qui m'ont précédé qui m'ont présenté un peu cette problématique de la biodiversité et je peux dire qu'à l'occasion de la célébration de cette année le secrétaire général de l'ONU a bien mis l'accent sur le contenu de ce thème qui s'articule autour de la solidarité la nécessité de travailler ensemble je dis bien ensemble depuis le local jusqu'au niveau des décideurs et à tous les niveaux pour construire un avenir meilleur et une vie en harmonie avec la nature en quelque sorte je peux dire que c'est une économie sociale et solidaire qui contribue au niveau pour le bien de la biodiversité cependant dans cette orientation qui a été présentée elle s'articule autour de trois points ou bien trois axes l'axe c'est les chercheurs et la science les connaissances et développer les sciences l'importance de la biodiversité et le troisième c'est l'appel à l'action l'appel à l'action parce que il y a des pistes sur lesquelles on doit s'investir davantage pour essayer d'améliorer de développer un peu cette richesse biodiversité à utilisation diverse on l'a vu pour la nature qui touche depuis le bien-être de l'homme avec la santé avec toutes les composantes qui existent cependant pour cette action là pour laquelle je vais me focaliser un peu et insister sur le fait que autour de cette problématique qui a été soulevée aussi par madame Véronica c'est la place de l'homme on a toujours assumé la responsabilité majeure à l'action de l'homme qui dégrade on a cité la dégradation c'est l'action de l'homme or l'homme c'est lui qui a poussé un peu à cohabiter un peu avec cette biodiversité la valoriser et tirer profit pour pouvoir il l'exploite de façon logique raisonnable pour essayer d'assurer la durabilité d'exploitation et de vivre sur place or parfois c'est exploitation c'est pour ça que j'ai dit il y a des orientations à travers lesquelles j'appuie le point de l'action de biodiversité en relation avec le le développement humain capital humain et le capital biodiversité ou bien ressources naturelles de façon globale je schématise ça au niveau d'une filière qui commence de l'amont à l'aval au niveau de l'amont c'est la production de la ressource elle est toujours elle a des biens et des services qu'on peut évaluer que ce soit sur la base de biens marchands et non marchands tous ces éléments là essaient de pousser à dire que l'évaluation économique a un apport bénéfique pour assurer la durabilité le développement durable à travers cette évaluation elle constitue grossièrement ou bien globalement un outil d'aide à la décision et nous fait permettre je peux rejoindre un peu les six points qui citait par monsieur le ministre c'est je dirais la feuille de route la feuille de route ne serait-ce que pour ces dix années à venir qu'est-ce qu'on doit faire on doit capitaliser pour essayer d'améliorer et renforcer davantage les efforts faits par le gouvernement marocain et les exemples sont beaucoup donc à ce niveau-là je dirais que l'évaluation qui constitue un outil d'aide à la décision elle permet de construire un certain nombre d'outils ces outils que je considère d'abord c'est l'outil économique pour l'évaluation permet d'approcher un peu le coût de dégradation ou bien de l'érosion de cette biodiversité et à travers laquelle on peut évaluer essentiellement le coût social le coût culturel et ainsi de suite donc il y a eu des questions qui ont été posées par les assistances qui effectivement on touche un peu l'aspect culturel notamment le côté le savoir savoir faire et savoir vivre au niveau local et l'utilisation de la médecine locale donc c'est un outil pour l'évaluation qui se permet quand même à ce niveau-là et je reviens à ce niveau-là pour l'évaluation nous mettons pas d'ailleurs c'est le compte satellite qu'on doit l'approcher davantage pour essayer de mettre en évidence auprès des gestionnaires des responsables des politiques quelle est la place qu'occupe la biodiversité du point de vue contre national et puis contre satellitaire biodiversité le deuxième c'est des outils de développement et de renforcement des politiques publiques et à ce niveau-là je dirais que ce renforcement il touche l'horizontale et le vertical depuis les décideurs jusqu'à la population locale qui exploite qui veut valoriser davantage ces éléments-là le deuxième type d'outils c'est l'outil de développement des PES ça a démarré donc je dirais le renforcement aussi et la capitalisation de ce qu'on fait en train de faire sur les paiements des services écosystémiques parce que c'est un bien et service qui permet quand même d'intégrer dans le process dans des schémas de développement et de valorisation et de développement durable l'autre point c'est pour les outils il y a l'outil de capitalisation aussi de l'économie sociale et solidaire qui accompagne l'outil d'accompagnement des acteurs les différents acteurs depuis les gestionnaires jusqu'à la population locale et enfin je dirais les outils de sensibilisation de communication avec la population pour essayer d'aller dans le sens de valorisation et développement économique et social local merci merci infiniment merci beaucoup merci pour ces différents points je retiens notamment le fait que vous avez signifié trois axes comme étant particulièrement pertinent et vous avez particulièrement assisté sur le côté appel à l'action qui vous a particulièrement parlé c'est important de pouvoir répondre à cet appel vous êtes également attardé sur la place de l'homme comme quoi il y a une responsabilité majeure qui est attribuée à l'homme en ce qui concerne l'intégration mais que d'un autre côté il y a une existence il y a un potentiel d'exploitation logique rationnelle et durable de ces services sur lesquels nous dépendons tous en termes de biodiversité biologique vous avez utilisé comme exemple pour illustrer vos propos une filière avec une approche de chaîne de valeur vous avez notamment et c'est le cas pour l'ensemble de l'intervention toujours veillé à garder en tête les aspects économiques des enjeux et de cette perspective que nous discutons aujourd'hui vous avez insisté sur l'importance d'approcher de manière concrète le concept de paiement des services écosystémiques vous avez également abordé d'autres concepts particulièrement impactants en évoquant l'importance de l'accompagnement de développer des outils qui soient donc appropriés et qui touchent l'ensemble des acteurs y compris la population locale et je pense qu'à ce sujet vous répondez notamment à l'intervention tout à l'heure de C.I. Wahhabi lorsque vous avez insisté sur l'importance de la communication de la vulgarisation afin de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes sur ces enjeux-là donc merci infiniment merci infiniment C.I.B. d'inviter la prochaine intervenante et donc dernière intervenante de cette session ma chère amie et collègue Mme Samira Benabdallah qui est donc microbiologiste de renom qui au long de sa riche expérience s'est particulièrement intéressée aux enjeux de la qualité de l'eau et qui est actuellement directrice au Centre international Hassan II de formation à l'environnement Mme Abdelallah je vous en prie si vous pouviez activer votre micro ainsi que votre caméra oui on vous voit et on vous entend je vous en prie merci merci beaucoup Simon M. le ministre M. le secrétaire général mes chers collègues et participants c'est avec un vrai plaisir que d'intervenir après toutes ces brillantes présentations merci de vous avoir associé à cet événement riche en enseignement sur la biodiversité un sujet qui est passionnant qui me passionne à double titre comme l'a souligné Ayman en tant que microbiologiste n'entend aujourd'hui que responsable d'une éducation à l'environnement et c'est un sujet qui est passionnant et vain parce qu'il va du visible à l'invisible c'est magnifique du commun à l'étrange et c'est une richesse mondiale qui nous est indispensable aujourd'hui pour vivre chose qu'a souligné Mme Hamzaoui qui l'a bien explicité on retient aussi malheureusement plusieurs facteurs pratiquement tous liés au comportement des hommes qui sont à l'origine de la diminution et de la perte de cette biodiversité et ceci nous montre encore une fois le rôle important que peut jouer l'éducation à l'environnement pour la préservation de la biodiversité dans ce sens que je voudrais contribuer aujourd'hui et je voudrais contribuer à ce webinaire de partage aussi de réflexion en vous présentant un centre dédié entièrement à l'éducation à l'environnement c'est le centre international Hassan II de formation à l'environnement qui est aujourd'hui le bras académique et opérationnel de la fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement présidé par son atteste royale la princesse un petit mot de sa jeunesse je parlerai de sa jeunesse je parlerai ensuite de sa pédagogie de ses missions et qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de protection de l'environnement et bien sûr de la biodiversité aujourd'hui une idée de sa jeunesse le centre international Hassan II de formation à l'environnement il a bientôt une année et il constitue aujourd'hui pour la fondation et l'ensemble de ses partenaires et partie prenante un vecteur de rayonnement interne et externe il est en fait l'aboutissement et le couronnement de l'engagement de la fondation maintenant ça fait près d'une vingtaine d'années pour la cause environnementale il est à rappeler aussi que depuis sa création en 2001 la fondation a développé une prise de conscience des enjeux environnementaux et par l'éducation et la sensibilisation sa mission fondamentale est continue elle prépare les générations futures à prendre en main la préservation de leur cadre de vie et à s'engager définitivement dans la durabilité la fondation a ainsi développé une approche qui lui est propre l'adoption de méthodes pédagogiques innovantes et un ensemble de programmes et de domaines d'activité et a acquis une expertise reconnue à l'échelle locale nationale et internationale il est à noter qu'à travers tous ces programmes je citerai quelques-uns mais tous sont là pour montrer que le programme de la sauvegarde et le développement de la palomarie de Marrakech ou la restauration des parcs et des jardins historiques et les programmes éducatifs comme école ou jeunes reporters des programmes comme littoral durable tous partent de l'université que ce soit la biodiversité terrestre ou la biodiversité marine et tous ces programmes sensibilisent les jeunes et tous les citoyens à la préservation de cette biodiversité fort de ces acquis en fait et au regard de tous les enjeux considérables de l'urgence actuelle climatique la fondation avec son conseil d'administration et sous l'impulsion de son interesse royale s'est dotée aujourd'hui donc de ce centre d'éducation à l'environnement le centre international Hassan de formation à l'environnement quatre missions sont actuellement prises en compte dans le centre le premier c'est relayer d'abord tous les savoirs parce qu'il y a un savoir énorme et des expériences qui ont été développées autour des enjeux du développement durable la deuxième mission c'est sensibiliser toujours et encore informer et former les acteurs les décideurs aux grands enjeux de l'environnement du développement durable et bien sûr sur la mission trois c'est assurer les synergies le partage et la communication entre tous la quatrième mission qui est très importante aussi c'est capitaliser valoriser tous nos enseignements d'action opérationnelle qui sont c'est un centre qui est multis on passe du monde de l'éducation du monde académique au monde des entreprises au monde de la société civile il a une dimension nationale régionale et internationale il est tourné vers l'Afrique et il a comme l'issue d'être un pôle de référence un carrefour de développement des compétences multiples un centre de formation et un espace de ressources pour le Maroc bien sûr pour les pays du Sud la Méditerranée et l'UNESCO le chef de file de l'éducation ont vu de soutenir dans son cours une éducation de qualité en alignement avec les objectifs du développement durable et l'agenda 2030 dont la fondation est participative sa finalité est toujours sensibiliser éduquer informer renforcer les capacités de tous de tous les citoyens au respect de l'environnement de son cadre de vie et de conduire à avoir des comportements éco-citoyens et éco-responsables la particularité de ce centre c'est un centre qui est déjà basé dans une zone et un environnement exceptionnel il est composé d'un espace et d'une biodiversité magnifique il est dans la région du Sud-de-Bokanadine proche du jardin exotique qui est très beau aussi et le centre est un espace d'un concept totalement innovateur car lui-même est un outil pédagogique il est démonstratif performant et exemplaire c'est une vitrine pédagogique et état d'école c'est un centre qui répond à tous les critères et à tous les labels un national et international en termes d'éco-construction d'éco-gestion de confort et de santé c'est une plateforme d'échange et de veille transition d'un savoir d'incubation d'idées innovantes d'expérimentation d'apprentissage de formation il est doté aussi d'un jardin pédagogique d'un jardin pédagogique de 5000 m² qui est entièrement aménagé en dispositifs éducatifs et qui représente aujourd'hui la nature des jardins riches en biodiversité en techniques de permaculture de gestion de déchets de la pédagogie c'est ce qui fait sa force c'est une pédagogie au pluriel dynamique diversifiée et complémentaire afin d'apporter une action transformatrice des apprenants préconisés dans l'agenda de 2013 le centre avec ses espaces modulables ses activités de renforcement s'appuie aussi bien sur les nouvelles technologies d'information que sur la nature en elle-même le jardin pédagogique le numérique les vidéos les applications le monitoring toutes les plateformes numériques sur la biodiversité sont là les formations et les armes sont là et vont permettre de créer de nouvelles expériences de rentrer de plein pied dans le monde des nouvelles technologies et de toucher un maximum d'apprenants mais nous avons aussi le jardin pédagogique qui est le site exceptionnel qui représente multiple aux enjeux forts c'est un véritable support vivant avec ses activités scientifiques et artistiques qui va permettre aux apprenants non seulement d'acquérir les connaissances les compétences et les valeurs mais de créer aussi des liens très forts avec cette nature ça va leur permettre de se construire d'acquérir des idées de s'ouvrir au monde et d'accéder au monde et la pensée critique tout ceci en parlant aussi de tout ce qui est recherche et développement donc à parler je vous invite à comprendre s'il vous plaît merci beaucoup désolé tout de suite ces approches sont variées complémentaires je disais c'est ce qui faisait la force et à titre indicatif le programme un programme qui est reconnu qui est connu par tous je ne vais pas entrer dans les détails c'est le programme de la sauvegarde des développements de la palmerie de Marrakech c'est un programme qui est complet il associe aussi les populations locales à la protection de la palmerie à travers des activités d'irrigation de replantation et donc aussi bien sûr le projet visait aussi à doter les agricultures de moyens nécessaires en termes d'apprentissage de pratiques écologiques durables c'est une initiative qui va être relayée et développée entre autres avec tous nos partenaires de façon pratique pour montrer dans nos jardins de farmaculture l'agriculture durable ses enjeux et son importance pour la protection de la biodiversité et bien sûr pour finir cette pédagogie elle est là elle est faite pour la nature par la nature dans la nature et autour de la nature donc c'est de cette manière qu'on fonctionne pour avoir une composante totale par rapport à la protection de l'objet je vous remercie c'est nous qui vous remercions madame Abdullah pour votre enthousiasme votre passion qui malgré la distance que nous avons tous entre nous dans le contexte actuel nous avons tous pu pouvoir ressentir donc encore une fois désolé d'avoir insisté par rapport au temps vu que nous approchons de la conclusion de cet événement il est important d'avoir un espace pour les questions donc voilà nous avons parlé beaucoup de vulgarisation de sensibilisation et madame Abdullah nous a ainsi présenté un outil concret un espace pour pouvoir acter cette importance en termes de sensibilisation et de communication autour de ces enjeux critiques que sont ceux de la biodiversité vous avez évoqué les programmes de la fondation qui sont pertinents les missions du centre telles qu'il est structuré avec une focalisation aussi bien sur le national bien sûr que sur l'international avec une priorisation des pays du sud ce qui est un parfait alignement avec un point qui avait été évoqué par monsieur le ministre dans son éducation d'ouverture en ce qui concerne la reconnaissance au niveau international du leadership du Maroc sur ces enjeux donc nous allons passer à ce stade à la période de questions je tiens à remercier mes amis et les collègues qui m'ont soutenu dans la logique de collecter les nombreuses questions qui ont pu être partagées jusqu'à présent donc je remercie en particulier madame Rita Hanzaoui madame Houda Razi ainsi que monsieur Farid Ouider qui ont dû contribuer à collecter ces questions donc la façon dont nous allons procéder ce que je compte proposer du coup c'est que je partage en bloc l'ensemble des questions qui ont pu être préconisées et ensuite qu'en suivant la logique des différents panels j'invite les intervenants à réagir aux questions sur lesquelles ils aimeraient réagir bien entendu si jamais d'aventure monsieur le ministre ou monsieur le secrétaire général aimerait intervenir ou ajouter des questions ou réagir à toutes questions on ne peut être qu'honoré de leur souhait de le faire et ils peuvent le faire à tout moment donc pour débuter nous avons reçu des commentaires de la part du docteur Hadden ainsi que du professeur Kabéry en ce qui concerne l'intervention de monsieur le ministre qui ont souligné l'importance des points suivants par rapport à la bonne gouvernance la réglementation la prévention des pertes du milieu naturel la cartographie de la biodiversité ils ont également souligné l'importance de soulever la cartographie comme étant une solution ça aussi était le cas d'autres intervenants ainsi que l'importance d'avoir davantage de développement autour des questions liées à ces enjeux ensuite par rapport au premier panel nous avons des questions donc monsieur Faisal Et Boumelès ainsi que monsieur Hichem Ouhewa où en est le Maroc vis-à-vis du protocole de Nagoya nous avons une question de madame Naman qui indique qu'il est important de ne pas oublier également les points positifs en ce qui concerne l'exemple sur lequel elle a réagi c'est par rapport aux pertes liées aux zones humides mais d'un autre côté il y a des indicateurs positifs qui peuvent exister tels que le fait que le nombre de zones humides déclarées Sid Ramsar a bien augmenté ces dernières années nous avons monsieur Zalouali qui a réagi à plusieurs points je vais commencer sur trois points spécifiquement deux points par rapport à ce panel là le premier en ce qui concerne la banque des gènes qui a été évoquée par Sy Marabet il a particulièrement apprécié cette proposition il a indiqué qu'il s'agissait d'un travail colossal qui demandait davantage de soutien il a une question qu'il avait pour qu'il souhaiterait poser spécifiquement à monsieur Marabet en ce qui concerne les sols et l'importance de cette biodiversité tévérestre marocaine et comment selon monsieur Marabet la dégradation des sols au Maroc contribue à la dégradation de la biodiversité et si possible d'avoir des exemples à ce sujet par rapport au second panel nous avons plusieurs interventions qui se sont intéressées à questionner le comment de la coordination entre les différents accords sur la biodiversité donc à ce sujet madame Yasmina Belalol s'est prononcée nous avons également monsieur Moustapha Denouen qui a aussi questionné ces différentes interfaces interconnexion je souligne notamment que madame Belalol a évoqué l'importance d'établir un schéma directeur et monsieur Denouen a évoqué le rôle des réserves de biosphères au Maroc une autre thématique qui a été signée qui a été identifiée c'est l'importance de ne pas oublier les impacts de l'érosion de la biodiversité ceci est un point qui a été soulevé par monsieur Ousna Rouchté ensuite il est question de comment et pourquoi et quand et avec quels moyens créer de nouveaux milieux naturels il a été question de cela d'ailleurs dans le mot d'ouverture l'allocution d'ouverture de monsieur le ministre que cette création de nouveaux milieux naturels que ce soit début de boisement ne devrait pas être envisagée que dans le cadre ne devrait être envisagée que dans le cadre ne devrait être envisagée que dans le cadre de valorisation d'écosystèmes dégradés et non au remplacement d'écosystèmes sains c'est une perspective qui a notamment été partagée par mon bon ami monsieur Karim Engu la question spécifique qu'il a posée en termes d'observation d'ailleurs c'est que il est important de préserver donc ce que je viens de dire les écosystèmes sains si ces derniers existent encore dans la même optique monsieur Brice Straoui qui est enseignant chercheur à la faculté des sciences de Tétouan en se basant sur son expérience personnelle vis-à-vis du Moyen-Atlas a remarqué que la domestication de certaines espèces tels que le singe de l'Atlas a eu des impacts négatifs sur sa santé et aussi que certaines activités agricoles ont grappé en termes d'altitude ce qui va du coup diminuer la perméabilité des roches selon lui donc il partage un certain nombre d'observations et il aimerait terminer son partage d'expertise par une leçon tirée de cette pandémie du coronavirus c'est qu'un confinement international d'un mois par an d'après lui serait nécessaire pour diminuer la pollution de l'arrivée et la repouche d'ozone donc encore une fois c'est une perspective partagée par le professeur l'autre point qui a été mentionné en ce qui concerne ce panel c'est quelles leçons concrètes et réalistes on peut retenir de cette crise du Covid par rapport à la biodiversité et qu'est-ce qui peut être fait concrètement donc c'est un questionnement qui est partagé par le professeur Kaberri donc un de nos intervenants aussi a souhaité réagir à ce sujet monsieur Wahabi en partageant qu'est-ce qui a été démontré à ce stade notamment sur la base des images satellitaires qui ont permis de mettre en valeur la diminution de la pollution de l'air monsieur Satraoui encore souhaite insister donc il a insisté de nouveau sur le point que j'ai mentionné au préalable un point qui a été partagé et qui est d'ailleurs un des quatre éléments du puzzle que j'ai aussi partagé en ce qui concerne la journée internationale la biodiversité biologique par rapport aux connaissances et aux savoirs traditionnels nous avons deux personnes qui ont choisi intervenir à ce sujet donc il y a monsieur Moustapha Danouen qui est déjà communiqué une question au préalable ainsi que monsieur Handeyn que j'ai le plaisir de connaître également qui est donc au centre des études à Mazir et de l'environnement qui est basé à Yadir et qui a aussi un rôle en ce qui concerne les communautés autochtones et traditionnelles au niveau pan-africain ensuite le troisième panel on s'est intéressé à la pertinence des cartographies des bonnes pratiques en matière de biodiversité dans ce perspectif de conservation donc cette cartographie a été estimée comme étant pertinente et il y a une question particulièrement rassembleuse qui a été identifiée qui est comment prendre en compte les dimensions des savoirs traditionnels publics dans les politiques publiques donc c'est en parfait alignement avec la question que je viens d'évoquer de Sihandayn et de monsieur Danouen donc voilà on a à côté cette identification des dimensions des savoirs traditionnels mais comment peut-on les prendre en considération donc par rapport à ça il y a une question spécifique qui a été posée par madame Alaoui de la FAO auprès de madame Louise qui d'après elle elle partage son impression que cette cartographie donnerait un souffle important à la conservation de la biodiversité monsieur Al-Ferri qui est professeur d'écologie à Qadi Ayed pose la question justement de comment prendre en considération cette dimension de savoir traditionnel et indique et appelle à ce que les politiques publiques intègrent ces éléments dans la construction et la mise en œuvre des politiques monsieur Youssef Al-Hiyani donc de l'ONG Migration et Développement pose la question toujours liée à cette prise en considération des communautés locales et de leur savoir notamment par rapport à la conservation des herbes de patrimoine communautaire et quelles seraient les perspectives pour intégrer cela dans les politiques publiques et sociales donc une de nos intervenantes madame Hamzaoui se questionne par rapport à l'intégration des solutions basées sur la nature dans le programme HASSEN2 donc je pense programme du centre international HASSEN2 de formation à l'environnement donc je pense que clairement c'est une question qui serait posée à madame l'importance des clubs de l'environnement qui ont un rôle dans la contribution des élèves étudiants et des jeunes à participation à la conservation des ressources biologiques et la valorisation du patrimoine naturel est un point qui a été souligné par un nombre d'intervenants je pense notamment à madame à monsieur Naaman Iman je vois aussi des acteurs associatifs tels que madame Aïcha Dutsouli qui est également professeure qui indique que son association porte un projet écologique intégré et que dans ce cadre sa question est-ce qu'il y a des mesures pour aider au financement à l'encouragement de réalisation de projets au sein d'établissements supérieurs au profit d'étudiants qui sont particulièrement connectés à ce domaine ensuite d'autres questions supplémentaires ont pu émerger il y a le questionnement autour d'un point de vue purement logistique est-ce que les présentations seront partagées les organisateurs me disent que oui il sera possible de partager des présentations aux participants à cette visioconférence ensuite il a été notamment question de la place des jeunes donc ça aussi c'est un point qu'on a évoqué parmi les questionnements au préalable mais de manière plus large quelle est la place des jeunes dans tout ce qui est discuté ici c'est un point qui a été soulevé par monsieur Haberi nous avons aussi un ensemble de questions qui ont été identifiées c'est les dernières questions que je vais communiquer à l'ensemble de nos intervenants par monsieur Haït Boumelassa qui est donc membre de l'AESVT Maroc qui est un étudiant qui a donc posé trois questions la première c'est quelles sont les mesures prises par le ministère pour la préservation de la micro-biodiversité et le classement de plusieurs espèces endémiques dans la liste rouge de l'UICN en ce qui concerne la notion de service écosystémique d'après lui cette notion est quasi absente dans les plans de développement des régions et d'après lui il se questionne à quel point cela ne montrerait pas un constat que les plans de développement à l'heure actuelle ne seraient pas forcément en mesure de préserver la biodiversité régionale donc c'est une perspective qui est partagée par monsieur Eit Boumelassa et la dernière question qu'il partage on est dans une logique de vulgarisation de nouveau et de valorisation mais cette fois spécifiquement en ce qui concerne la recherche scientifique donc voilà désolé pour ce long monologue j'aimerais du coup revenir au panel de différents panels en suivant la logique de la chronologie que nous avons suivi jusque là et donc dans un premier temps revenir à monsieur donc Taleb de Dr Taleb par rapport à ces différentes questions j'inviterai l'ensemble des intervenants à être le plus économe ces questions sont très riches et la perspective de nos experts est très riche aussi mais malheureusement le temps file donc j'inviterai à être très économe par rapport au nombre de questions qu'ils souhaitent aborder ainsi que leur réponse à ces questions-là donc s'il vous plaît monsieur Dr Taleb je vous en prie la parole est à vous merci merci beaucoup donc moi j'étais interpellé par quatre questions et tout d'abord je remercie infiniment les participants qui ont posé les questions pour enrichir ce débat très important sur la biodiversité la première question ça concerne la loi APA où on est par rapport à cette loi donc le département ma réponse c'est le département de l'environnement a déjà élaboré une loi APA et à ma connaissance il est actuellement chez le secrétariat général du gouvernement et le département de l'environnement pour donner des éclaircissements à cette deuxième question concernant les enzimides c'est vrai donc il y a plusieurs enzimides qui ont été nouvellement créés mais le constat c'est que il a été fait à l'échelle mondiale c'est à l'échelle de tout l'univers donc ce sont des données qui ont été synthétisées avant la troisième question concernant la mise en relief du Covid-19 dans les préoccupations de la biodiversité mondiale donc pour information l'IPBES va organiser un atelier en été sur la relation et les liens entre la pandémie et la biodiversité et le rapport sera donc la quatrième question c'est le professeur et le prédé concernant les connaissances locales donc ce sont parfaitement inclus dans la stratégie du programme de l'IPBES facture donc ils sont pris en compte et ils seront donc bien sûr intégrés dans toutes les stratégies de conservation et de gestion du rapport de la biodiversité et merci 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 infiniment docteur madame Hamzaoui la parole est à vous merci bonjour tout le monde merci beaucoup moi j'aimerais revenir sur sur l'intégration de des services écosystémiques et de la biodiversité dans les dans les politiques publiques et les plans régionaux et simplement pour dire que c'est un petit peu c'est un des objectifs du projet et qui qui est bien sûr c'est ce que je disais tout à l'heure c'est très important ce sont des notions qu'il faut intégrer vraiment à tous les niveaux au niveau économique social et environnemental nous sommes en train de travailler nous avons deux zones ou deux régions pilotes qui sont les régions du Sous-Massa et la région de Bnimlel-Khenifra et nous sommes actuellement en train de travailler sur l'intégration d'indicateurs qui seraient relevant ou relatifs aux notions de biodiversité et de services écosystémiques dans le plan de développement régional pardon dans le plan de développement régional du Sous-Massa et nous allons en faire de même pour la région de Bnimlel-Khenifra donc voilà donc ce sont tout ça des choses qui sont en cours on espère justement avoir cette année et surtout dans ce cadre-là de d'urgence de l'intégration de la biodiversité qu'on aura des solutions et surtout des résultats merci parfait merci infiniment madame Hamzaoui donc j'inviterai maintenant le docteur Mrabet à intervenir s'il vous plaît merci merci les intervenants pour les questions très pertinentes je crois que je vais répondre principalement à deux questions l'une se rapportant à tout ce qui est biologie des sols la diversité biologique au niveau du sol et aussi les aspects d'agrobiodiversité je crois il est clair que cette zone invisible qui est la biodiversité du sol est très importante vous savez tous les processus tous les processus au niveau du sol les cycles bio-géochimiques tout ce qui est les mouvements d'eau les mouvements de terre l'aération du sol et tout ça ils ne sont pas seulement soumis au changement biotique c'est-à-dire ce qui est des températures hauts etc mais ils sont régulés ils sont en fonction des processus biologiques ils sont en fonction de cette diversité en microbial cette richesse microbiale cette communauté microbiale mais aussi cette faune cette flore qui existe maison micro toutes ces chaînes chaînes de vie qui existent au niveau du sol et qui sont très importants mais le malheur c'est que cette chaîne de vie cette diversité il est soumis à beaucoup d'impact surtout en termes de mauvaise gestion du sol pollution etc donc et si on déstabilise cette chaîne de vie cette population on réduit les phénomènes de régulation et par conséquent on anéantit tous ces processus biologiques qui régulent au niveau des forêts au niveau des des zones de parcours au niveau des zones agricoles etc donc je crois que en plus vous savez que la diversité au niveau des sols c'est aussi une diversité génétique donc il y a beaucoup d'aspects de biotechnologie et comme a dit notre professeur Birouk il y a beaucoup d'innovation médicale au niveau si on utilise au mieux cette diversité génétique ces génomes qui existent au niveau du sol et qui sont très importants et si on les détruit on détruit leurs habitats on détruit leur processus de vie on change leur structure etc on peut avoir des effets négatifs le deuxième point l'agrobiodiversité je crois mondialement tout le commerce est basé sur quelques cultures mais les traditions vous savez que la diète méditerranéenne c'est parmi les meilleures diètes au monde et je crois qu'il y a beaucoup de cultures et beaucoup de qui sont en plus dans nos traditions qui sont valorisées et qui sont plus nutritives plus intéressantes à notre santé et qui émanent de la biodiversité surtout l'agrobiodiversité et là j'ai interpellé ce qu'il y a surtout avec la constitution du comité national biodiversité changement climatique peut-être avoir une réflexion qui est déjà faite au niveau de l'INRA nous avons déjà une banque de gènes qui est fonctionnelle qui est en norme internationale mais je crois qu'il mérite d'être agrandi qui est une banque de gènes nationale qui répond à tous les enjeux climatiques les enjeux de biodiversité les enjeux d'écosystèmes de stabilisation d'écosystèmes de restauration d'écosystèmes et aussi qui répond à ce besoin de plus de suivi et de reporting sur la biodiversité surtout agrobiodiversité donc il est bon de rappeler que ces deux points étaient importants à souligner et plus d'importantes occupations par les couverts publics et les décideurs merci merci beaucoup à Dr Brabet pour ces réponses très généreuses encore une fois et très précises aux questions qui ont été proposées avant de passer au second panel j'aimerais indiquer qu'effectivement nous avons remarqué qu'il y a un certain nombre de questions additionnelles qui se sont ajoutées depuis tout à l'heure malheureusement pour des contraintes de temps il ne sera pas possible aux intervenants d'y réagir en tout cas pas pendant leur intervention orale mais comme c'est le cas jusqu'à présent d'ailleurs nous sommes reconnaissants pour la conversation dynamique qui a lieu dans la conversation chat nous invitons toute personne qui souhaite réagir à quelques points ou quelques questions ou quelques remarques que ce soit de réagir directement par écrit nous passons donc au deuxième panel et j'aimerais inviter le professeur à réagir à ce stade merci oui je vois que il y a beaucoup de questions en fait ça témoigne de l'intérêt de toutes les personnes qui participent et le passionnement qui est soulevé par les questions de biodiversité et ça nous rassure en fait pour la volonté de travailler ensemble pour la suite parmi les questions qui étaient soulevées qui sont revenues beaucoup c'est tout ce qui est rôle des connaissances traditionnelles il y a trois ou quatre personnes comme vous l'avez dit qui en ont parlé les connaissances médicales traditionnelles en fait elles couvrent diverses dimensions qui sont liées à la fois aux médicaments mais aussi à l'alimentation et à la nutrition c'est-à-dire quand on voit chez un guérisseur traditionnel en Afrique ou ailleurs il peut vous donner des éléments juste confortifiant mais en fait ça sert pour la santé comme on l'a vu dans la compréhension globale holistique de la santé et ces connaissances sont très importantes et sont liées à la connaissance de la biodiversité elle-même et ça s'est accumulé pendant des siècles le pays le plus avancé par rapport à ça c'est l'Inde qui a mis en place la librairie la TKDL c'est-à-dire la librairie digitale des connaissances traditionnelles mais c'est parce que en Inde il y a des écrits qui datent de 5000 ans sur l'utilisation de ces connaissances afin de pouvoir disposer de documents qui en cas de disons de biopiratage enfin de biopiratage de ces connaissances parce que parfois ça sert à fabriquer des médicaments qui sont brevetés par la suite dans des pays ou par des firmes internationales etc. afin que ça serve ces documents de la TKDL la librairie de l'Inde servent de preuve de l'antériorité on ne peut pas refuter sur des choses pour lesquelles il y a des connaissances antérieures par rapport au Maroc malheureusement il y a des connaissances qui sont transcrites mais il y en a très peu nous sommes comme on dit un peuple de tradition un pays de tradition orale et c'est important de le souligner parce que ces connaissances disparaissent avec les personnes qui les portent qui les maintiennent et il y a un grand besoin comme le soulignent d'ailleurs certains collègues dans le chat besoin de transcrire ces connaissances de les inventarier de les lister avant qu'elles ne disparaissent en respectant bien sûr la propriété le droit de propriété de ces connaissances par rapport à cela et ça sert bien sûr à tout ce qui est usage médicinal mais ça peut aller au-delà de l'usage médicinal dans d'autres applications pour le bien-être la cosmétique et d'autres applications il y avait une autre question sur le protocole de Nagoya je pense que c'est le département de l'environnement qui va réagir par rapport à ça où en est le protocole Nagoya moi ce que je voudrais souligner c'est qu'au Maroc il y a eu beaucoup de travaux dans le cadre des projets de coopération menés par le département de l'environnement avec la coopération avec la GIZ coopération allemande ou le PNUD et d'autres qui ont montré un peu la valeur des ressources génétiques et les modèles possibles d'accord à pas ce qu'on appelle accès et partage des avantages et le Maroc est cité dans les autres pays mais ce qui nous manque jusqu'à présent bien sûr il faut avoir ce cadre légal mais nous devons aussi avoir le dépôt des instruments de ratification parce que sans déposer les instruments de ratification du protocole nous ne pourrons même pas faire de recours en cas de biopiraterie par exemple l'Union Européenne a ratifié en tant qu'Union le protocole de Nagoya et si un pays prélève des ressources chez nous ou utilise des connaissances traditionnelles nous ne pouvons même pas faire de recours parce que nous n'avons pas encore déposé les instruments de ratification alors que la loi disons d'approbation date de 2013 il y a une loi qui est sortie au bulletin officiel qui date de 2013 qui est passée par les deux chambres Madame Yasmina Bellou l'a soulevé l'importance comment faire une feuille de route c'est important je pense il y a beaucoup la convention biodiversité protocole Nagoya traité de l'IFORS il y a les ressources phytogénétiques etc à l'échelle internationale bien sûr il y a ce besoin de synergie qui a été demandé par les partis les pays partis et les responsables de traités font au mieux pour aller vers la synergie pour ne pas multiplier à l'échelle nationale nous avons maintenant ouf on peut pousser un ouf il y a le comité national biodiversité et changement climatique et ce sera le cadre justement pour faire ces synergies au niveau national il y avait d'autres questions voilà je pourrais m'arrêter à ce niveau là et merci beaucoup merci voici à vous professeur pour la pertinence et la précision de vos différentes remarques je souhaite aussi indiquer à l'ensemble des participants que des représentants du ministère réagissent sur certaines questions qui ont été posées spécifiquement par rapport à des aspects notamment réglementaires dans le contexte de la conversation de chat donc je vous invite à consulter cette partie là pour vous assurer de ne rien manquer de ces réactions maintenant j'aimerais céder la parole à monsieur Wahabi s'il souhaite réagir à certains questionnements qui ont été partagés merci on ne vous entend pas on vous voit mais on ne vous entend pas si Wahabi on ne vous entend toujours pas malheureusement on ne vous entend pas monsieur Wahabi malheureusement madame il vous dit pour des raisons de temps vu qu'il y avait beaucoup de questions il me serait difficile de toutes les relire par contre j'inviterai les organisateurs à les inscrire en chat les questions qui ont été posées jusqu'à présent nous avons fait un effort de collection des questions donc nous avons un document qui les collecte mais ils ne sont pas présents sur le chat donc peut-être pour le bénéfice notamment de madame Roudi remettre les questions en mode écrit monsieur Wahabi semble avoir des difficultés techniques donc je propose du coup en attendant que monsieur Wahabi en espérant qu'il puisse régler ces difficultés là j'inviterai madame Ruiz à réagir aux différentes questions qui ont été partagées par les participants merci voilà alors j'ai essayé de regarder un petit peu ça saute pas souvent dans les chats les questions notamment il y a une question sur la cartographie des membres pratiques comment je mentionnais tout à la fin on est en train de développer cette norme mondiale sur les solutions fondées sur la nature il y aura il y aura une composante qui est un document de support où il y aura toute une disons une liste de documents de cadres des outils des exemples des modèles économiques à suivre qui seront vraiment utiles pour tout ce qui est la concession et la mise en oeuvre des solutions fondées sur la nature ça c'était notamment une des questions aussi pour répondre pourquoi les V-soins alors les V-soins ils viennent de on a constaté lors des dernières des années des années de travail les solutions fondées sur la nature c'était un concept qui était déjà utilisé mais on l'appelait autrement et c'est ce dont on avait besoin en ce moment c'est de vraiment créer de développer et d'avoir un langage commun pour qu'on puisse se comprendre pour que tout le monde en soit de la même ligne et surtout pour qu'il n'y a pas une mauvaise utilisation du terme du concept de solution fondée sur la nature notamment parce que il peut se passer qu'il y a certains secteurs ou organisations ou parties prenantes etc. qui puissent faire une mauvaise utilisation du terme surtout parce que c'est très important comme j'ai dit qu'on considère deux aspects c'est très important qu'une solution fondée sur la nature doit avoir une composante pour la biodiversité c'est exclu qu'on appelle une solution fondée sur la nature à une intervention qui ne tient pas en compte la biodiversité et la deuxième composante c'est les défis les défis des sociétés quels défis on est en train de répondre avec l'intervention donc ça ce serait les deux réponses on va fournir cette sorte de cartographie de bonne pratique mais décidément ça vient de là les besoins de créer une norme mondiale et pour vous dire que cette norme ce n'est pas quelque chose qu'on a développé en étant assis devant un écran trois personnes c'est une norme qui a été développée grâce aux commentaires grâce à plus on a perdu le son est-ce que vous pourrez réactiver votre micro s'il vous plaît on a perdu le son vous m'entendez maintenant ? oui ? oui là c'est bon là c'est bon de nous merci ok j'espère que vous ne m'avez pas perdu pendant le temps juste pour vous dire que le développement et l'élaboration de cette norme ce n'est pas quelque chose qui a été fait à trois personnes en face d'un écran dans un bureau c'est quelque chose qui a été fait grâce à plus de 1000 personnes qui ont collaboré lors de deux consultations publiques ces dernières deux années plus de 1000 personnes de 100 pays partout dans le monde parfait merci beaucoup merci beaucoup madame Louise pour ces différents commentaires je vais refaire un tour du côté de monsieur Wahabi au cas où il est réglé les soucis techniques par rapport à son micro monsieur Wahabi on peut refaire les tentatives madame Louise si vous pouvez désactiver votre caméra s'il vous plaît merci beaucoup monsieur Wahabi non très bien donc je céderai la parole à monsieur Bécharton s'il vous plaît pour réagir aux différentes perspectives qui ont été partagées par nos participants merci merci à l'assistant qui a présenté quand même une série de questions qui témoignent un peu de l'attachement de la communauté scientifique gestionnaire autre à cette problématique et à cette journée importante pour célébrer disons la journée internationale de la biodiversité je crois que globalement les questions mes collègues ont répondu directement à indirectement c'est la place de l'homme les savoir-faire local tous ces éléments-là sont inclus au niveau de l'économie sociale et solidaire que j'ai vu quand même un élément fondamental et j'ai dit que je reprends un peu les schémas pratiques et courants qu'on essaie de présenter il y a la stratégie de biodiversité mais de l'autre côté il y a une stratégie de l'économie sociale et solidaire qui l'interaction des deux permet quand même de développer une filière qui se développe de l'aval de la population locale qui exploite qui vit qui valorise les ressources naturelles jusqu'au niveau de la mort pour essayer de produire des produits de grande valeur ajoutée ayant une valeur ajoutée bénéfique pour la population locale mais globalement il y a une question qui est arrivée un peu en retard par rapport à la représentation assez humaine c'est celle de monsieur Debe où il y a trois principales questions l'aspect juridique effectivement l'aspect juridique concernant le PSE c'est un arsenal il y a différents intervenants dans le paiement des services écosystémiques et chaque aspect il a sa stratégie disons ses orientations juridiques pour essayer de cerner un peu le développement du système je prends par exemple il y a l'écotourisme il y a disons des outils juridiques qui imposent qui instaurent un peu la relation entre la biodiversité et la bonne exploitation de cette ressource d'autre côté une question peut-on dire qu'est-ce qu'il y a un lien entre la dégradation de la biodiversité et la situation socio-économique de la population effectivement il y a une relation intime entre les deux si les ressources se dégradent le mode de vie le cadre de vie de la population se dégrade et donc c'est pour ça qu'on veille au niveau de ce passage là de ces outils économiques d'essayer d'accompagner d'aider la population qui essaie de gérer à travers son savoir-faire local etc de l'encadrer de l'accompagner pour essayer d'assurer un développement durable de la ressource tout en essayant d'assurer une valeur ajoutée pérenne mais dont l'intérêt est durable pour la population locale et enfin la question je laisserai le soin à mes collègues responsables au niveau du département de l'environnement question concernant la plateforme de la veille de la biodiversité avec comprenant les différents acteurs c'est une proposition importante et sur laquelle il y aura une réaction de mes collègues je vous remercie nous vous remercions pour vos réactions j'aimerais inviter à ce stade madame à réagir il y a une question qui avait été d'ailleurs spécifiquement posée après on fera une dernière tentative de nous connecter de nouveau avec si wahhabis s'ils souhaitent réagir avant de pouvoir bénéficier des mots de clôture de la part de monsieur le secrétaire général donc madame je vous en prie merci oui merci il y avait une question de madame pour l'intégration des solutions basées sur la nature en fait le centre peut être là à différents niveaux et je tiendrai deux grands livres puisque c'est un centre qui est pour le développement des compétences et aussi pour le développement de toutes les ressources donc déjà quel est ce concept des solutions basées sur la nature on pourrait toujours aller dans ce sens et compétence de tous les abonnants de tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce que la diversité quelle est cette diversité locale nationale internationale avoir un système d'information sur cette biodiversité là c'est la montée en compétence sur la régulation on pourrait avoir des ateliers de partage entre tous les partenaires qui sont concernés par la conservation de la biodiversité le centre est ouvert pour ce partage cette synergie entre tous sur un autre volet le développement des ressources c'est valoriser aussi tous les travaux qui sont faits sur les solutions basées sur la nature c'est un petit peu expliciter tout ce qui est là tout ce qui est à capitaliser tout ce qui est à valoriser donc ces deux grands phénomènes sont déjà là et le plan d'action est riche en tout ce qui concerne les services donnés par ces solutions à savoir sur la nutrition équilibre et saine sur l'agriculture durable sur la santé rappeler l'importance de tous ces services-là à tous les plus jeunes jusqu'au décembre je pense que il y a une multitude de travail à faire il y a une multitude de recherches à faire avec justement les universitaires sur tous les sur tous les services qui sont là au niveau du centre pour pouvoir faire avancer non seulement la protection de la biodiversité mais la biodiversité en est là merci à Imen merci à tous merci à vous madame peut-être une dernière tentative de nous connecter je vois que monsieur Wahabi se joint à nous donc si Wahabi si vous pouviez vous arriver au bon moment nous faisions une nouvelle tentative de nous connecter avec vous est-ce que vous souhaitez activer votre caméra votre micro et répondre aux interventions auxquelles vous souhaitez réagir si Wahabi monsieur Wahabi est-ce que vous nous entendez nous ne vous entendons pas nous ne vous voyons pas monsieur Wahabi je vais encore attendre quelques secondes puis après je passerai à la clôture si ça ne vous embête pas malheureusement les pépins techniques j'ai l'impression nous empêcheront de bénéficier des remarques de monsieur Wahabi effectivement c'est le cas désolé nous ne pourrons pas bénéficier des réactions de monsieur Wahabi pour des raisons de soucis techniques nous n'avons pas réussi à nous connecter de nouveau avec lui pour qu'il puisse activer son micro et sa caméra donc à ce stade avant de céder la parole à monsieur le secrétaire général pour la clôture j'aimerais rapidement rappeler les différents messages clés qui avaient été évoqués par monsieur le ministre dans son allocution d'ouverture et encore une fois avant de faire ça j'aimerais aussi souligner la pertinence des différentes remarques qui ont été partagées par la fenêtre de chat donc en plus et en sus à ce qui a été déjà traité par les différents intervenants il y a toute une conversation particulièrement dynamique qui ne se limite pas à des questions et des commentaires mais également des recommandations concrètes qui sont mentionnées je souligne en particulier trois qui m'ont pas que les autres ne méritent pas mention mais c'est celle que j'ai pu dire pendant que je faisais attention aux propos des intervenants donc j'ai pu notamment remarquer les interventions du docteur qui a mentionné un certain point notamment l'initiative royale qui d'après lui et je pense c'est le cas pour d'après nous tous devrait être davantage mentionné j'évoque notamment les différentes contributions qui ont été faites par madame Houdi et le dernier point que j'aimerais enfin l'avant dernier point que j'aimerais partager c'est aussi le partage amical qui a été fait par Sik Rebele qui indique qu'un des avantages du confinement c'est qu'il a pu du coup partager personnellement même si jamais il était très loin depuis des oasis de Tchafi Lelt et finalement j'aimerais aussi saluer les efforts des représentants du ministère et du département spécifiquement de l'environnement qui ont fait un effort pour réagir aux questions et je souligne notamment les contributions à ce sujet de CRSI donc j'aimerais rappeler ces six éléments clés qui ont été indiqués par monsieur le ministre tout à l'heure le premier étant la gouvernance qui soit adoptée au contexte marocain qui pourrait être tout à fait pyramidal mais qui implique les régions qui atteignent jusqu'au maillon local et l'ensemble des parties prenantes le deuxième point étant l'aspect réglementation avec trois mots clés qui m'ont particulièrement paru comme étant percutant la consolidation l'amélioration et le fait de compléter afin de pouvoir aller plus loin dans ce cadre monsieur le ministre avait également évoqué différents types de partenariats quatre parties qui lui paraissaient pertinents le partenariat public privé le partenariat public société civile ne parlaient plus le partenariat public avec le monde de la recherche et finalement l'interface entre le partenariat national et international le troisième message clé qui avait été partagé par monsieur le ministre était en lié au système d'information lié à la biodiversité en particulier une cartographie intelligente au niveau national le quatrième point étant lié au contrôle et la prévention c'était le quatrième message clé le cinquième message clé étant l'importance de renverser la donne en ce qui concerne la perte de milieu biodiversité dans une logique potentielle de certes de restauration mais également d'élargissement d'extension et potentiellement tout à fait de création également et le sixième et dernier point étant lié à l'animation des milieux naturels et de diversité biologique et avec le pendant d'investissement que cela entraîne donc à ce stade j'aimerais inviter monsieur le secrétaire de la générale Sybben Ihya de bien de pouvoir activer son micro et sa caméra afin de clore notre session aujourd'hui Sybben Ihya la parole est à vous merci 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 Sybben pour cette belle animation de cette table ronde virtuelle je voudrais réitérer les remerciements à l'ensemble des participants à l'ensemble des orateurs qu'ils soient présentateurs ou dans le public qui ont participé à travers les messages pour la qualité également est-ce que vous m'entendez ? on vous entend il y a un petit bruit d'écho donc j'invite tout intervenant ou participant à bien être sûr d'avoir désactivé leur microphone on vous entend c'est juste qu'il y a un petit bruit d'écho merci donc je disais thème de la biodiversité de la biodiversité puisque le slogan retenu est le temps de la nature donc c'est une coïncidence importante à souligner dans le contexte que nous vivons il faut rappeler que c'est la décision pour les thématiques qui ont été prises bien avant dans le contexte onusien et donc qu'elles se produisent dans ce contexte de 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 invite véritablement à une réflexion profonde sur les relations entre la biodiversité et la santé humaine alors je crois aussi cela a été dit tout à l'heure et j'ai repéré un commentaire de Sikabiri sur le renforcement de l'intérêt pour la biodiversité effectivement ce qui a on peut le constater ce qui a capté l'intérêt de la communauté internationale de ces dernières années c'est le climat pour toutes les raisons que vous connaissez et la biodiversité un petit peu était reléguée au au deuxième plan mais je crois que la biodiversité depuis maintenant au moins une cop commence à à à à avoir un regain d'intérêt de la part des états de la société civile enfin de tous les acteurs non étatiques et c'est tant mieux c'est une bonne chose parce que la synergie entre les trois conventions de Rio est une chose essentielle et ça a été toujours une réclamation d'un certain nombre de pays notamment des pays en développement d'avoir une synergie entre les changements climatiques la biodiversité la désertification et de renforcer toutes ces synergies et également de réduire le fardeau pour les pays qui sont partie contractante dans ces conventions réduire le fardeau des déplacements de la mise en œuvre et donc je crois qu'il faudrait réfléchir à l'avenir à quelque chose qui unifierait tout ceci puisque le l'objectif étant le même donc voilà moi je crois que et je le vois au travers des commentaires que j'ai pu lire c'est une belle une belle célébration de cette journée internationale de la biodiversité alors les solutions sont dans la nature tous tous les gens qui ont trempé de près ou de loin dans les écosystèmes dans la biologie connaissent que la nature est un livre ouvert bien sûr et nous devons apprendre nous avons appris ce livre ouvert et nous avons tendance malheureusement à le refermer mais nous devons le garder ouvert pour en apprendre en apprendre beaucoup très peu de choses sont encore connues dans notre diversité je parle de la biodiversité marine notamment et donc il y a véritablement un effort à faire en termes de découverte de recherche à ce niveau là et moi je voudrais par la même occasion peut-être vous inviter à revisiter les suggestions qu'avait fait monsieur le ministre tout à l'heure qui étaient très pertinentes par rapport à notre discussion et elles se croisent fort heureusement d'ailleurs elles se croisent largement avec les différentes interventions des uns et des autres et également avec les commentaires écrits des participants la question de la gouvernance qu'elle soit mondiale ou nationale est une chose essentielle et donc la gouvernance de la biodiversité est importante et je crois que dans notre contexte la mobilisation des territoires est d'une priorité très très élevée d'autant plus que les régions donc les conseils régionaux ont des prérogatives et ont des attributions dans ce domaine les attributions partagées bien entendu avec l'État et donc la gouvernance à ce niveau-là doit être renforcée je ne parle pas de l'international c'est évident j'y ai fait allusion tout à l'heure il y a une sorte de pacte mondial en préparation à l'initiative de la France qui serait donc là le document juridique global national qui unifierait l'ensemble des conventions de Rio il est en discussion il nous semble partie prenante de cette discussion le Maroc est fortement engagé le Royaume du Maroc est fortement engagé dans ces discussions sur le pacte mondial pour l'environnement alors au plan national effectivement il y a ce renforcement des liens avec le territoire comme l'a suggéré et proposé monsieur le ministre tout à l'heure à ce niveau donc vous le savez peut-être il y a un décret qui a été publié qui institue le comité de biodiversité parce qu'auparavant c'était un comité qui travaillait sous le contexte du CNE mais n'avait pas d'assises juridiques maintenant nous disposons d'une gouvernance renforcée et en plus elle est intégrée avec les changements climatiques donc d'ores et déjà la gouvernance chez nous tente de traiter de la même manière et de façon intégrée les questions de changement climatique et de biodiversité puisque le décret institue un seul comité mais qui se décompose en sous-comité l'un pour la biodiversité et l'autre pour les changements climatiques nous devons nous féliciter de cette gouvernance renforcée et mise en place pour la biodiversité il y avait également la question de la réglementation qui avait été soulevée proposée par M. le ministre et nous savons tous que notre dispositif de préservation de la biodiversité est encore lacunaire nous sommes en train avec toutes les parties prenantes le ministère de l'agriculture de la pêche et des eaux et forêts département de l'environnement ministère de la santé etc etc à renforcer ce cadre législatif et réglementaire parce que c'est l'instrument de protection pour le développement durable et donc la réglementation est très importante il y a encore des domaines non couverts qu'il faut couvrir et il y a à ce propos des projets de texte qui sont insérés dans le processus d'adoption dont certains sont bien avancés il y a aussi un point qu'avait signalé monsieur le ministre qui est lié aussi à la mise en place de la réglementation c'est le contrôle et j'ai vu un commentaire tout à l'heure de Sihden pertinent à juste titre il faudrait que l'on soit plus efficients sur les questions de contrôle à mon sens nous avons des dispositifs de surveillance et de contrôle qui sont mis en place de manière sectorielle bien entendu la forêt la pêche etc mais nous gagnerons à avoir une meilleure coordination pour une bonne utilisation des ressources allouées et donc être plus efficient plus efficace dans le contrôle que ce soit le contrôle dans les milieux naturels ou le contrôle en aval qui exerçait également pour le commerce international par nos amis de la douane donc ça c'est un aspect important et je crois qu'un dispositif ou un système de contrôle renforcé nous préserverait du pillage des ressources qu'il soit par un usage non rationnel interne ou carrément du pillage de ressources qui irait à l'international alors il y a deux autres points que monsieur le ministre avait proposé l'avant-dernier étant la restauration des milieux naturels ce sont des choses que nous faisons déjà que nous devons renforcer effectivement mais également par la création de milieux qui pourraient servir de loisirs c'est une ça se fait un peu partout dans le monde j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui a tiré l'attention sur le fait qu'il faut faire attention pour ne pas perturber les écosystèmes naturels par des écosystèmes disons le mot n'est pas n'est pas juste mais je l'utiliserai artificiel et qui servirait à la valorisation de certains sites etc bien entendu toutes les précautions doivent être reprises à ce niveau-là mais je crois que c'est une piste à explorer d'autant plus que ça pourrait renforcer la biodiversité si c'est maîtrisé si c'est bien fait et enfin la question c'est lié au point précédent la question de des partenariats publics privés pour faire du développement durable dans le domaine de la biodiversité donc une meilleure valorisation de la biodiversité à travers différentes actions liées au tourisme de nature à l'écotourisme au parc de loisirs qu'il faut aussi bien entendu j'ai vu quelques commentaires tout à l'heure qu'il faut aussi maîtriser pour ne pas inciter à une utilisation minière de la ressource ou à une dégradation de certains milieux donc je crois et moi ma lecture en fait à travers vos interventions et les commentaires écrits je crois que nous travaillons tous dans le même sens nous avons nous convergeons je crois et nous pouvons à mon sens considérer que ce que je viens de dire pourrait être une sorte d'orientation commune il y en a certainement d'autres à un niveau de détail plus fin mais qu'au moins celle-ci pourrait nous guider pour nos collaborations futures que ce soit dans les instances gouvernementales ou avec les acteurs non étatiques qu'ils soient dans la société civile dans la recherche dans le secteur privé bien entendu qui a un rôle important à jouer aux côtés de l'état à la fois pour la préservation et pour la valorisation et donc je crois que nous avons à mon sens nous avons eu une bonne une bonne interaction virtuelle certes mais ça n'enlève en rien à sa qualité et à sa densité et je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous vous dire que le ministère de l'environnement le département de l'environnement est ouvert à toutes vos propositions et vos suggestions que nous sommes sur de grands chantiers avec nos partenaires que ce soit le ministère de l'agriculture des eaux et forêts et des pêches que ce soit avec la société civile avec le milieu de la recherche et de l'enseignement nous sommes sur de nombreux chantiers pour cette année 2020 et 2021 des chantiers importants qui sont liés à la biodiversité à la valorisation de la biodiversité à une meilleure compréhension et une meilleure évaluation des services écosystémiques nous avons à ce propos donc le projet avec la GIZ mais il y a aussi un autre projet avec la Banque mondiale c'est le projet Waves que nous avons en coopération avec nos amis du Haut Commissariat au plan et donc voilà nous avons une feuille de route riche et diversifiée pour ce qui reste de 2020 et pour 2021 incha'Allah et nous comptons sur vous toutes et tous pour une bonne interaction pour que tout ceci puisse servir les intérêts dans notre pays et du peuple marocain encore une fois merci à vous toutes et à vous tous et je vous cède la parole à Eman peut-être si vous voulez dire un mot merci merci beaucoup monsieur le secrétaire général c'est très apprécié merci pour ce mot de conclusion je n'arrête pas de dire merci parce que j'ai beaucoup de raisons de dire merci merci à l'ensemble des organisateurs merci à l'ensemble des intervenants merci au ministère merci à l'ensemble des partenaires la coopération allemande merci aux participants pour leurs commentaires perspicaces riches nombreux et pertinents et merci également en particulier à l'équipe du département qui a préparé le travail autour de la célébration de cette journée je pense notamment à monsieur Reda Ben Hima chef de service de la prédération de la diversité biologique ainsi que monsieur Moustapha Medbouhi chef de division de la diversité biologique merci à tous avant de conclure de nouveau j'aimerais peut-être lancer une nouvelle initiative vu que nous ne pouvons pas faire de photos souvenirs contenus du contexte nous allons peut-être essayer de faire une capture d'écran souvenirs virtuels donc j'aimerais inviter l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui à activer leur caméra afin que nous puissions essayer de faire une capture d'écran qui démontrera la richesse des différentes et la diversité des interventions donc si vous pouvez tous activer votre caméra il y a des problématiques techniques qui vont nous empêcher d'activer autant qu'on aurait souhaité mais si vous prêtez au jeu j'inviterai les organisateurs du coup à faire une capture d'écran encore une fois je vais activer ma propre caméra du coup je n'avais pas suivi ma propre initiative donc merci à tous et je pense qu'il y a de belles orientations qui ont été définies tel que ça a été rappelé dans le cadre du mot de clouture par monsieur le secrétaire général merci encore et je vous souhaite une excellente journée au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir Merci. 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 Merci.